Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, aussi nombreux. On a eu, entre les internes et les externes, 410 inscrits. Bon, la fièvre, malheureusement, la grippe est passée par là pour certains. Mais c'est enregistré. Premier point, cette conférence sera, donc, est enregistrée, elle sera, et on vous enverra le lien pour pouvoir, ou pour vos collègues qui seront intéressés, parce que, comme vous l'avez vu, on a un ordre du jour alléchant, avec des intervenants de haute qualité. Je précise tout de suite que c'est moi le méchant de l'histoire. Enfin, on n'a pas 5 heures ou 10 heures de conférence, et donc j'ai indiqué qu'ils avaient un temps assez court. Vous verrez ma méthode tout à l'heure pour faire qu'ils le respectent. Alors, vous êtes passés sur les stands de mes collègues du groupe Saint-Gobain, les 21 fabricants que vous voyez sur la droite, les 11 enseignes de distribution que vous voyez sur la gauche. Tout le plus, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre tour, qui a maintenant 4 ans, presque 5. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de l'économie circulaire, qui est un des sujets majeurs. Je ne vais pas vous refaire sur le réchauffement climatique, etc. Vous êtes tous aussi bien au courant que moi. Mais ça, c'est un sujet qui va nous permettre d'avancer sur la question des matières. Voilà, les ressources se font rares. Et donc, on doit tous œuvrer. Et donc, vous avez vu, vous êtes... Donc, on a fait un focus très fort sur les acteurs qui ont ce pouvoir d'agir, notamment des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre. Donc, vous êtes majoritairement des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre ici, des architectes, bureaux d'études, économistes, majeurs, des bailleurs sociaux, des promoteurs, des entreprises générales et des acteurs aussi publics et privés parallèles. Mais le focus a été très fort sur cette typologie d'acteurs parce qu'on doit tous travailler ensemble pour faire avancer ce sujet. Et donc, dernière précision dans ce préambule avant de passer la parole à Thierry. Et il y a aussi une slide après tout de même. On ne parlera pas d'éco-conception aujourd'hui qui est très important aussi. On a fait un focus sur le recyclage et le réemploi. Mais vous le savez, dans un projet de déconstruction, on doit faire un diagnostic PEMD. Ce sera précisé tout à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Il faut voir ce qu'on peut réemployer quand ça a du sens. Ensuite, on voit ce qu'on peut recycler dans le but de ne plus enfouir. C'est une phrase à retenir, c'est celle-ci avec après toutes les ramifications. Alors, derniers éléments de cadrage et précision. Vous avez eu à l'accueil un petit sac qui est en matière recyclée, je le précise. La brochure du groupe Saint-Gobain avec la synthèse de ce que l'on propose. Surtout également la brochure économie circulaire. Nos actions dans ce domaine. Les contacts, les coordonnées des contacts des collègues chargés de prescription en Ile-de-France. Comme ça, si vous avez un projet, vous savez qui appeler. Des différentes filiales. L'ordre du jour. Donc, on ne le voit pas, vous l'avez sous les yeux. Et puis, et surtout, parce que c'est... Et moi, j'en suis convaincu. Ça fait la première fois que j'organise une conférence avec mes collègues à Paris. Mais j'en organise aussi en région, régulièrement. Et en fait, c'est le partage. Ce qui nous fait avancer, ce qu'on a tous notre rôle à jouer, c'est le partage. Donc, on joue le jeu du partage. Vous avez ici la liste des inscrits, sauf les derniers, avec les mails. Donc, précision également. Qui dit partage, dit pas d'abus commercial. Donc, on ne fait pas un mail à tout le monde. On va chercher des partenaires à qui on a quelque chose à apporter. Voilà. Et j'en suis le garant. Voilà. Or, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que j'ai oublié ? On a tout. Et on va pouvoir du coup attaquer avec cette conférence. Et donc, je vais passer la parole. Et j'invite Thierry à me rejoindre. Pour introduire, Thierry Fournier, directeur Europe du Sud du groupe Saint-Gobain, Thierry. Tu souhaites le micro ? Non, je vais parler ici. Bonne conférence. Merci, Mickaël. D'abord et avant tout, bienvenue chez nous. Bienvenue dans cette tour, cette magnifique tour. On est très heureux de recevoir d'illustres représentants de toute la filière de la construction pour aborder un thème évidemment important, éminemment important, la circularité. mais avant d'échanger avec vous quelques idées sur le sujet, je voudrais profiter du fait d'avoir des représentants de toute la filière pour vous dire ce que fait un industriel en matière de développement durable. Je profite de cette plateforme pour le faire donc. Donc, il ne vous a pas échappé qu'on fait face à trois challenges planétaires absolument considérables. la nécessaire décarbonation des économies. Pas plus tard que ce matin au ministère de la transition écologique, énergétique, pardon, et il y avait un événement sur la préparation de la France à un scénario à plus de 4 degrés. Donc voilà, on est en plein dedans. 70% du PIB mondial s'est engagé à la décarbonation d'ici 2050. 2050, c'est une génération, c'est dans 25 ans, c'est-à-dire c'est demain, il faut absolument courir très vite. Donc c'est le premier sujet, décarbonation des économies. Le deuxième enjeu planétaire, c'est la préservation des ressources naturelles et c'est tout l'enjeu qu'on abordera un peu plus longuement aujourd'hui. Et enfin, le troisième, c'est que malgré tout, il faut répondre aux enjeux d'urbanisation et de croissance démographique partout dans le monde. Alors ces challenges, en réalité, sont attaquables par la construction légère et durable. Ça tombe bien, c'est le positionnement du groupe. Donc oui, on est en tant qu'industriel une partie du problème. Pour l'instant, nous en sommes encore à émettre du gaz carbonique de par le fait que nous produisons des matériaux industriels avec des procédés qui sont ce qu'ils sont. Mais oui, nous nous sommes engagés à la décarbonation d'ici 2050 de tout ce qu'on fait. Scope 1, 2 et 3. Donc on est une partie du problème. Alors pour le traité, d'abord, on travaille sur le mix énergétique. Donc on passe du gaz naturel à des énergies plus vertes progressivement. On travaille à des nouveaux procédés industriels. Je ne vous cache pas que sur certaines lignes de business, on ne sait pas encore comment on va faire. Typiquement, pour le verre plat, on n'a pas la technologie pour faire en grande échelle du verre zéro carbone. On sait le faire sur des petites campagnes en utilisant du biogaz et 100% de recyclat. Mais le faire sur l'intégralité de la production sur une année, on n'y est pas encore. Il faut développer des technologies à base d'hydrogène en particulier ou électrifier les procédés de fabrication. Mais dans le verre plat, ça n'existe pas encore. Donc on est dans le mindset, comme on dit, le race to the moon, comme disait Kennedy. On s'est engagé à la décarbonation. On ne sait pas comment on va y arriver. On met des moyens en R&D. On est sûr qu'on va y arriver. Mais pour l'instant, on n'a pas la techno. Donc c'est typiquement l'état d'esprit de l'industriel que nous sommes aujourd'hui, engagé sans exactement savoir comment on va faire. Le recyclage fait clairement partie des sources d'économie d'émissions, puisque en recyclant plus, typiquement du calcin dans le verre plat, on économise une quantité significative d'énergie aujourd'hui, à défaut d'être complètement verte aujourd'hui, au moins via le recyclage, qui est un levier absolument important. Il faut absolument qu'on accélère. Et puis le scope 3. Le scope 3, c'est en gros tout le CO2 qu'on achète par le biais des matières premières qu'on transporte jusqu'à nos usines et le CO2 qu'on émet pour livrer nos clients une fois les matériaux et directement les produits fabriqués. Donc là, on a un enjeu absolument considérable. Il s'avère qu'en France, le poids du groupe 50 est quand même assez significatif. Donc ça nous oblige. Nous avons des devoirs d'entraînement de la filière qui sont absolument évidents. Et d'ailleurs, cette année, dans le cadre de la distribution, nous avons lancé l'étiquetage de 100 000 produits en termes de contenu carbone pour aider tous les interlocuteurs de la filière que vous êtes, artisans, poseurs, architectes, maîtres d'ouvrage, assistants à la maîtrise d'ouvrage, constructeurs, bailleurs sociaux, que sais-je, pour vous aider à pouvoir sélectionner les matériaux et les solutions qui sont les moins consommateurs de carbone. Voilà. Et le recyclage, typiquement, dans le scope 3, aussi, joue un rôle absolument ajeur au même titre que la logistique verte et la reformisation des produits. Donc on est, certes, une partie du problème en termes d'impact environnemental, mais on est aussi une grosse partie de la solution. de par les offres que nous mettons à disposition, que nous vous mettons à disposition, les offres de plus en plus vertes ont s'y est engagé. D'ailleurs, en France, on a lancé un label qui s'appelle Les Engagés. C'est une espèce de marque ombrelle dans laquelle on regroupe les solutions qui sont plus durables que les autres, avec certification tierce, évidemment, avec preuve à l'appui, mais pour vous permettre de pouvoir sélectionner les produits qui conviennent le mieux à vos attentes. Donc, des solutions de plus en plus décarbonées, vous avez entendu parler de notre vert Aurae, bien entendu, qui fait un carton en France, mais aussi à l'international, partout. Nous avons aussi des produits verts dans toutes les filières, dans le gips, dans les mortiers, et dans les toiles de verre chez Adforce. On contribue aussi à aider nos partenaires industriels et à décarboner leurs procédés avec nos entités des céramiques, typiquement. Donc, on livre les fabricants de verre ou les fabricants d'acier avec des réfractaires qui permettent de faire des économies d'énergie dans les process de nos clients. Et puis, on offre une grosse quantité de services pour toute la filière, notamment dans le recyclage. Vous avez entendu parler de Glass Recycling Service qui est lancé en France. J'imagine que ce sera un des thèmes qui seront abordés. Mais on en a aussi dans le gips, dans l'isolation, avec des procédés de récupération et de transformation de ces matières de déconstruction en vue de refabriquer de la matière première qui sont assez uniques en France. Donc, on est en avance de phase sur tous ces sujets. Donc, en France, clairement, je crois pouvoir dire qu'on est parmi les leaders en termes d'offres et de déploiement d'une offre verte à disposition de l'écosystème. On suit très particulièrement l'évolution de nos ventes de produits plus durables et on s'est donné des engagements, des obligations, des objectifs de monter en charge sur ces sujets-là. On alloue chaque année 45 millions d'euros sur l'innovation de process et produits juste sur la France, sur des sujets de procédés et sur des sujets de produits. On a lancé un programme d'entraînement de tous nos collaborateurs en termes de sustainability qui s'appelle Agir durablement parce que transformer un groupe comme le nôtre et atteindre la neutralité carbone, ce n'est pas qu'une décision de direction générale, c'est un travail collectif de tout un chacun dans l'organisation et ce programme a vocation à entraîner toutes les équipes sur ce chemin-là. Je vous l'ai dit, nous entraînons aussi la filière des fournisseurs avec nous au travers de la distribution et nous avons récemment lancé un service d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la circularité, j'imagine qu'on y reviendra, qui est là en fait pour vous aider, vous maîtres d'ouvrage, vous constructeurs, à trouver votre chemin en fonction de votre stratégie, votre positionnement, vos enjeux et dans le cadre réglementaire qui est le nôtre en France. Voilà, donc en France, encore une fois, vous avez un acteur industriel hyper engagé pour être exemplaire sur le développement durable, mais aussi hyper engagé pour être le plus impactant possible pour toute la filière et au service de toute la filière. En ce qui concerne la circularité, je terminerai par ça, je voudrais juste partager trois, quatre idées. D'abord, un, le recyclat est la matière première de demain. Il y a plein d'endroits, pas en France, mais il y a plein d'endroits où on est obligé d'importer du sable pour fabriquer du verre. Typiquement au Moyen-Orient, vous allez rigoler, mais c'est vrai. En Arabie Saoudite, vous n'avez pas de sable verrier, il faut faire venir du verre, d'ailleurs, parce qu'il contient trop de fer. Donc le sable est une matière de plus en plus rare. L'eau va être une denrée de plus en plus rare. C'était un des thèmes de ce matin. Le gypse est une denrée à... Tout ce qui contribue au secteur de la construction et qui constitue des prédiments de ressources naturelles est un sujet. Donc encore une fois, le recyclat, les matières de déconstruction et les produits issus du recyclage sont les matières premières de demain. Donc on a aujourd'hui des programmes de R&D dédiés, typiquement pour pouvoir réutiliser des sables et des granulats issus de la déconstruction pour refaire avec nos clients des bétons, des blocs, des pavés et tout ce qui va avec. Donc le recyclat, c'est la matière première de demain. Le deuxième point, c'est que, messieurs les maîtres d'ouvrage, vous avez besoin de circularité. À chaque fois qu'on vous rencontre, il y a quatre thèmes qui reviennent à chaque fois. Un, l'indice IC construction, deux, le confort d'été, trois, la compétitivité et quatre, la circularité. Et ce sont les quatre thèmes qui reviennent à chaque fois. Que vous soyez bailleur social, constructeur de maisons individuelles, investisseur privé, à chaque fois, vous nous posez ces questions-là. Donc la maîtrise d'ouvrage est aujourd'hui en attente de l'écosystème sur les sujets de la circularité. Troisième point, on a tout en main pour y arriver. Tout. Et en plus, en France, avec la REP qui est rentrée en service, on a accès, on va avoir un accès de plus en plus structuré, de plus en plus organisé à tous ces matériaux grâce aux intermédiaires de déconstruction, les démantleurs, les transporteurs qui acheminent tous ces produits vers les centres de recyclage, les industriels du recyclage dont on fait aussi partie accessoirement et ensuite, les industriels tout courts qui reprennent ces matériaux en ayant adapté leurs process et leurs formulations. On a encore une fois tout dans les mains pour aller plus vite. Quatrième idée, local, local, local. N'attendons pas des règlements et lois diverses et variées pour avancer. Les initiatives de circularité sont d'abord et avant tout des initiatives locales. C'est sur chaque chantier, c'est sur chaque projet que tout se joue. Et c'est l'initiative du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du bureau d'études, du constructeur. C'est à leur initiative que les choses peuvent avancer. Donc c'est à notre initiative. Évidemment, les lois et règlements sont nécessaires pour encadrer ce genre de filière. Mais n'attendons pas, avançons et les choses se structureront en parallèle. Voilà. Et la dernière idée que je voudrais partager avec vous pour rebondir sur ce que je commençais par vous dire, 2050, c'est demain. Combien de fois on intervient sur un bâtiment en 25 ans ? Une fois ? Deux fois ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si on veut faire bouger les choses, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. À chaque fois qu'on procède à une construction neuve, à chaque fois qu'on procède à un projet de rénovation, il faut tout de suite se mettre dans le mindset de la neutralité carbone en 2050 et faire jouer tous les leviers à fond, y compris la circularité. Je vous souhaite une excellente conférence. Encore une fois, bienvenue chez nous. J'espère que vous profiterez bien d'un agenda extrêmement riche et félicitent par avance les organisateurs et les contributeurs à cet après-midi. Merci. Merci beaucoup Thierry. Effectivement, et d'ailleurs, tu me fais penser que j'avais oublié une autre chose ou deux, donc je vais les préciser en invitant Marjolaine Menimilfer, donc députée de l'ISER, copilote du plan de rénovation et présidente d'HQE GBC à me rejoindre, si tu le veux bien. Juste la petite histoire, c'est que tu avais visité, dès que tu avais été élu, je t'avais embarqué, visiter les Overs Orange et tu voulais voir comment ça se passe avec le sujet du recyclage. C'est pour la petite histoire. Je profite juste avant de te passer la parole, je vais vous dire deux petites choses. Déjà de remercier, parce que si vous êtes aussi nombreux, c'est grâce aux collègues et notamment le top 3, Clément de la Bébu Plafond, que je remercie grandement, Laurent de Palm Building et les collègues du Vitrage qui sont trois et qui nous ont ramené le plus de monde d'entre vous. Également de Saint-Gommain Solutions, Sébastien, Arnaud et Julien Thomas qui est parti, et pourquoi je le précise, parce qu'il nous a quittés pour une formation sur l'intelligence artificielle, mais il s'en est servi avant de partir. Il y a 80 personnes d'entre vous qui sont là grâce à ChatGPT. Donc on remercie ChatGPT et Julien. Dernier point avant de te passer la parole. Sur le timing, parce que vous avez vu, c'est serré, on est bien parti là. Mais pour le respecter, j'ai une technique. C'est-à-dire que les intervenants qui ne respecteront pas leurs 6-8 minutes... On jette des trucs à la tête. Non, tu l'as déjà vécu. Il y a des crêpes à la pâte à tartiner sans huile de palme tout à l'heure. Ils n'en auront pas. Donc je serai extrêmement brève. On va y aller tout à l'heure. J'ai rien oublié. On est bon. Eh bien, je te passe la parole. Donc Marjolaine, à toi et je te remercie grandement. Merci Michael. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir parce que ça fait plaisir de vous retrouver ici pour parler. Alors, la dernière fois qu'on avait parlé d'économie circulaire, c'était à Lyon. La dernière fois qu'on était ici, c'était pour parler de rénovation énergétique. Merci de régulièrement me proposer de venir échanger avec vous. C'est intéressant et c'est utile. Effectivement, moi, j'ai ma double casquette de présidente de l'alliance HQE-GBC puis de vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que j'ai un petit peu, comme l'a dit Michael, le défaut d'aimer parler de ce que je comprends bien et donc de creuser, creuser, creuser jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir à peu près tout compris sur un sujet. Mais je dois dire que sur l'économie circulaire, je suis un poil moins à l'aise que je le suis sur d'autres thématiques. Donc, vous serez gentils d'être indulgents avec moi. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était que je vais commencer par là parce que quand on parle de rep dans les territoires, parce que c'est vrai que c'est peut-être par là qu'il faut commencer cette histoire. Moi, quand les gens sur le territoire, ils me parlent de rep, c'est pour me dire non, mais franchement, franchement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça, en plus du reste ? C'est à peu près le message qu'on m'envoie chaque fois que je croise quelqu'un. Et je leur dis, en fait, tous les sujets qui tombent un peu sur la tête des acteurs de la filière du bâtiment sont interconnectés. Et en fait, c'est difficile de parler d'un des sujets sans parler de l'un des autres. Et je crois que c'est le premier truc sur lequel il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble et à faire passer ces messages-là, c'est que dans la période dans laquelle on est, Thierry citait la manière dont on a commencé la journée tous les deux sur ce sujet de l'adaptation de la France au changement climatique, on a en fait deux axes. Le premier axe, c'est de se dire comment on fait pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Et le deuxième axe, c'est comment on fait pour ralentir le dérèglement climatique qui est généré notamment par nos émissions de CO2 et tous les gaz à effet de serre. parce qu'effectivement ces dérèglements climatiques sont d'un tel ordre que d'ores et déjà on sait qu'on ne pourra pas esquiver tous les dérèglements et que d'ores et déjà on sait qu'il faudra qu'on s'adapte à une partie, comment dire, des choses qui ne vont pas être que sympathiques devant nous et donc effectivement il va falloir qu'on y travaille. Mais ce n'est pas parce qu'on commence d'ores et déjà l'adaptation qu'il ne faut pas qu'on continue à lutter contre ce dérèglement et son accélération et au contraire c'est bien tous ces chemins en même temps qu'il faut qu'on tienne en même temps et pas de bol le secteur du bâtiment vous êtes au croisement d'absolument tous ces enjeux tous ces sujets et en fait chaque fois qu'il y a un sujet qui correspond aux enjeux environnement encore une fois que ce soit par l'axe de la biodiversité ou que ce soit par l'axe climat en fait vous êtes vous êtes sollicité et donc c'est vrai que d'un point de vue parlementaire ça fait des lois ça fait le ZAN ça fait les obligations de rénovation énergétique ça fait la mise en place de la REP ça fait des objectifs 2050 où on se dit zéro carbone zéro énergie zéro artificialisation et c'est là où les gens ils me disent mais non jetez plus la coupe est pleine voilà donc il faut qu'on arrive à avoir cette vision complète de se dire comment les sujets en nourrissent d'autres et comment finalement chaque fois qu'on traite un bout du sujet on est en fait en train d'en traiter un autre et comment on fait sens dans tout ça et comment parce qu'on fait sens dans tout ça on sait aussi se projeter dans ce qui vient parce que de la même façon que le monde ne devient pas plus simple le cadre de pression organisationnelle de la société et par là les lois les règlements les décrets etc. etc. en fait ils ne vont pas aller en s'allégeant puisqu'en fait la pression ne va faire que monter donc comment est-ce qu'on donne du sens à tout ça et bien on met tous ces sujets en lien la REP elle s'est mise en place d'un point de vue législatif au moment de la loi AGEC j'adore tous ces acronymes REP AGEC c'était la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire c'était en 2020 et le principe de ce texte c'était comme vous le savez de travailler sur la responsabilité élargie des producteurs alors il n'y avait pas évidemment que la filière bâtiment qui était concernée il y avait toutes les filières qui étaient en fait concernées il y en avait déjà un certain nombre qui s'étaient mis en oeuvre on n'avait pas inventé les choses en 2020 ça s'inscrivait dans une série de mises en place de REP mais l'idée c'était de se dire vous le savez il faut qu'on remonte au producteur parce que si on pense le déchet dès sa fabrication en fait avant même qu'il soit déchet alors on peut agir correctement sur la fin de la vie de l'équipement du déchet qui n'en est plus et qui devient finalement à part entière une matière première qui se réintègre dans le cycle complet et ça c'est difficile de le faire quand vous ne le pensez pas du début donc pour prendre un exemple qui n'est pas du tout chez vous mais les jouets par exemple on ne peut pas travailler sur le recyclage pratique des jouets si on utilise 5 plastiques différents pour faire un jouet et que tout ça est collé ensemble derrière pour arriver à démonter et à retrouver une filière pour chacun des petits morceaux de plastique des jouets de votre nounours ou je ne sais quoi et bien c'est fini et ça va vous ne pouvez rien d'autre en faire que de le brûler ou de l'enfouir donc effectivement si on le pense par contre au début alors on a la possibilité de réintégrer la chaîne complète et donc c'était tout ça l'intérêt on ne pouvait pas faire l'impasse sur la filière du bâtiment qui représente en tonnage je crois le principal émetteur de déchets donc c'est évident qu'on aurait un sujet mais en même temps on comprend bien qu'on n'est pas en train de gérer non plus des jouets et donc du coup il y avait une problématique particulière donc quand on a travaillé sur ce texte de loi il s'est passé quelque chose d'assez intéressant c'est que l'ensemble de la filière s'est mobilisé de manière vraiment très très volontariste pour dire ne faites pas un truc à l'extérieur c'était vraiment la demande aux parlementaires c'était n'inventez pas un machin avec des sachants qu'ils vont faire à notre place laissez-nous auto-organiser cette filière bâtiment pour qu'elle soit le plus efficace possible et il y a eu toute une partie de débat mais c'est en gros ce qui s'est passé quand même c'est que c'est quand même les acteurs du bâtiment qui se sont auto-organisés pour réussir à faire quelque chose qui soit cohérent et de bon sens et je pense que c'était un bon choix pourquoi on travaille pour ça c'est qu'effectivement on recycle mieux et on peut réintégrer la matière effectivement et je rebondis sur ce qu'a dit Thierry Fournier le sable c'en est un très bel exemple le gypse effectivement mais évidemment on a et ça rejoint mon sujet biodiversité que je vous disais en démarrage la racine du démarrage c'est que si on veut avoir un impact réduit sur la nature il faut qu'on aille moins exploiter extraire et jeter c'est-à-dire que le cycle linéaire qu'on avait il faut en sortir pour pouvoir redonner autant que possible après avoir extrait réintégrer le cycle aussi longtemps que possible et ça ça veut dire qu'il faut avoir une hiérarchie des usages qui soit pertinente qu'on puisse effectivement avoir chacune des estables dans le bon ordre pour que c'est sûr que si on a fait par exemple si on prend l'exemple du verre dont on parlait tout à l'heure si on a commencé par faire des bouteilles de verre avec un verre impur on reviendra pas en arrière pour faire du vitrage et donc évidemment il faut qu'on ait une hiérarchie des priorités dans quel ordre on utilise les déchets et les dégrés d'impureté qu'on peut intégrer au fur et à mesure de chaque sujet et si je raconte tout ça c'est parce qu'en fait tout ça c'est de bon sens mais il faut en comprendre le cadre encore une fois presque philosophique avant de pouvoir rentrer dans la technique parce que c'est ça qu'on partage bien ensuite pour que ça devienne non plus le truc mais arrêtez de nous en jeter sur la tête encore une fois de l'empilage de trucs de trucs de trucs mais ah oui effectivement ça a du sens ça a du sens de pas typiquement encore une fois exemple du verre de pas aller extraire du sable qui va participer à l'érosion finalement de l'extraction de sable dans la mer je crois qui du coup va participer à l'érosion côtière qui du coup va abîmer la biodiversité qu'on essaye de protéger dans tous ces pays où on nous fait l'alerte que leurs côtes disparaissent et effectivement ça fait du sens de se dire que ce verre quand on le fait chauffer à une température pas possible on consomme énormément d'énergie et qu'évidemment quand on le recycle on en utilise moins tout ça a du sens et donc ça devient beaucoup plus acceptable de pouvoir parler de ces objets là quand on remet en perspective pourquoi on fait tout ça donc les gros challenges dans lesquels on était avec la mise en place de la REP c'était donc toute cette pédagogie qu'il faut qu'on continue à faire et pardon parce que vous êtes tous des experts donc vous connaissez ça bien mieux que moi mais je pense qu'il faut qu'on arrive à le raconter à des gens simples comme moi pour que ce soit compréhensible par tout le monde et que donc les experts il faut que vous puissiez arriver à transmettre ça en termes accessibles dans le même temps le gros challenge qu'on avait dans la fière bâtiment c'était cette question de maillage on était dans un vous vous rappelez peut-être au moment du débat de la loi il y avait eu le terrible accident avec le maire de Cygne avec une décharge sauvage et un maire qui avait perdu la vie en essayant de s'y opposer et donc du coup on avait un cadre quand même de tension autour du sujet de la décharge sauvage qui était un autre sujet pour les gens du bâtiment mais qui était un vrai sujet pour les collectivités territoriales et une des grosses inquiétudes c'était comment on va mailler le territoire de points d'accès pour récupérer ces matériaux et ces points de récupération du bâtiment et il faut dire une chose c'est qu'il faut vraiment fêter les victoires il y a une belle victoire à fêter il y a maintenant 2500 points de reprise hors déchetterie municipale dans tout le territoire et ça bravo 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 parce que c'était franchement pas gagné il y a 3 ans en arrière c'était l'inquiétude principale comment ça se mettra en place parce que c'est une vraie prouesse logistique de pouvoir accueillir sur des sites qui sont déjà par exemple en ville déjà contraints en termes de foncier plusieurs espaces de tri etc. donc c'était un vrai challenge et c'est une réussite et ça ça participe à rassurer beaucoup non seulement les artisans dans les territoires mais également les collectivités territoriales qui du coup en seront et il faut qu'on le répète parce qu'ils en seront d'autant plus contents d'autant plus rassurés et d'autant plus partie prenante de s'engager dans la dynamique REP parce qu'aujourd'hui quand on en discute encore une fois sur le territoire les gens me disent mais la REP ça n'existe pas ça se mettra jamais en place je dis ben si en fait ça existe c'est déjà en cours renseignez-vous voyez autour de vous c'est déjà en place il faut qu'on communique mieux je crois tous ensemble pour en parler donc encore une fois merci pour ces temps d'échange et également je voulais dire une chose on a plein d'autres sujets qui resteront évidemment à traiter parce que mettre en place une chose aussi complexe une révolution aussi profonde que la mise en place de l'économie circulaire sur des filières aussi dans ces complexes que les autres et bien ça fait que ça se met quand même en certain temps ça prend un certain temps à se mettre en route et il reste des sujets à discuter je ne l'ignore pas il y a la question par exemple de l'affichage du coût de la REP dans les différents prix qu'on peut mettre en avant je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler parce que je pense que ça a du sens il faut qu'on regarde comment on peut maîtriser les prix autour de ça la mise en place du surface c'est un truc qui fait grogner dans les territoires et à juste titre là encore il faut qu'on regarde parce qu'il y a un rôle et une nécessité de traçabilité de ce qui est déposé donc il faut que ce soit traçable c'est important mais si on fait un truc papier qui finit dans un dossier au fin fond d'un truc que personne n'utilisera jamais on aura un peu manqué la cible donc là je pense il faut qu'on continue à travailler et évidemment il y a la mise en place de tous les acteurs du recyclage entre eux encore une fois les visites terrain ça sert les gens qui étaient les spécialistes du recyclage des matériaux des bâtiments dans les territoires ils ne savent pas très bien comment se positionner par rapport à la filière ils ne savent pas exactement quel est leur avenir comment ils vont s'articuler par rapport à ça là aussi il faudra qu'il y ait dialogue et pédagogie dans les territoires pour rassurer tout le monde ça ne se fait pas du jour au lendemain et néanmoins on voit que les choses se font et on voit que les choses se font avec quand même beaucoup plus de souplesse qu'on aurait pu l'attendre il y a une expression idiote aux Pays-Bas qui dit les dents et la langue sont tellement proches que parfois ils se mordent et moi cette expression est idiote c'est qu'aujourd'hui c'est suffisamment souple pour qu'il n'y ait plus personne qui se morde les gens sont en train de trouver leur place les différents acteurs s'organisent et donc voilà même si par-ci par-là ça accroche encore un petit peu c'est quand même de plus en plus souple je vais conclure là-dessus en disant que finalement on a quand même un chemin parcouru entre 2020 où on en parlait et où c'était encore beaucoup de la science-fiction cette mise en place de cette REP et maintenant où c'est en oeuvre en ordre de marche et en capacité à monter en charge de manière vraiment puissante il y a eu un sacré chemin de parcouru et sans doute les uns et les autres qui étaient ici présents pour écouter mon propos avaient beaucoup contribué à ce que ça puisse fonctionner donc merci on voit bien que tous ces sujets encore une fois retombent revoient les uns les autres la rénovation des bâtiments c'est rien d'autre finalement que de recycler dans l'usage des bâtiments qui existent déjà et leur donner une seconde vie ça nous amène à se poser la question du réemploi au-delà du recyclage de la réutilisation ça c'est pareil aujourd'hui c'est quasi de la science-fiction on a des niches qui travaillent qui tâtonnent etc mais disons qu'on se retrouvera dans trois ans pour faire une nouvelle conférence et qu'on disait on dira regardez le chemin le chemin parcouru on est trois ans plus tard on en parlait c'était de la science-fiction et dans trois ans ce sera quelque chose qui deviendra quelque chose de massifiable il faut qu'on se dise que les choses évoluent vite qu'il y a énormément de choses dont on peut se réjouir il y a tellement d'énergie tellement de belles histoires à écrire je crois que c'est sur ça qu'il faut y aller on a tout en main pour y arriver je n'ai rien de plus à ajouter rien n'est plus vrai en avant il y a eu de l'impulsion avec les deux premières interventions introduction et donc on va voilà en plus le lien est fait la REP a été abordée vous avez vu on a un cheminement une fois de plus sur l'ordre du jour donc là on va commencer par Valobat l'éco-organisme l'un des éco-organismes mais c'est le principal donc il s'est mis en place sur ce sujet avec alors Hervé Demestre fait partie malheureusement de ceux qui ont subi la grippe entre hier et aujourd'hui mais il est remplacé par Rami Rami où es-tu ? voilà si tu peux me rejoindre je te remercie par Rami qui va vous expliquer en gros les points d'étape de la REP le rôle de Valobat et puis tout ce qui va arriver parce que c'est vrai qu'on entend certains se plaint ça n'arrive pas assez vite comme ça a été précisé mais tu vas nous raconter tout ça et tu vas les rassurer je te donne donc on avance on recule on pointe ça marche est-ce qu'on m'entend ? oui bonjour à toutes et à tous alors je suis désolé je ne suis pas Hervé Demestre je ne suis pas Hervé souffrant il était fiévreux donc il a préféré garder ses germes et donc je suis là pour le remplacer je suis directeur marketing de Valobat et alors je vais essayer de prendre la suite des deux discours qui viennent de se passer avec Panache pour vous parler effectivement peut-être le lien est assez intéressant finalement de la concrétisation de cette REP qu'est-ce qui s'est passé depuis un an maintenant que la REP est en place où est-ce qu'on en est et effectivement les victoires qu'on peut fêter et le chemin qui reste à parcourir qui est clairement assez long alors peut-être pour je ne sais pas si tout le monde connaît bien le dispositif de REP donc je vais quand même le rappeler très rapidement la REP ça veut dire responsabilité élargie du ou des producteurs c'est une réglementation qui vise à accélérer l'économie circulaire dans la filière du bâtiment donc quelques chiffres pour compléter les propos de tout à l'heure l'ADEME enregistre environ 46 millions de tonnes de déchets annuellement générés par l'activité du bâtiment hors TP on est hors travaux publics on est que dans le bâtiment et on considère qu'il y a à peu près 75% de ces déchets qui sont valorisés donc quand on parle de valorisation des déchets là-dedans on a du recyclage mais on a aussi de la valorisation énergétique de la valorisation en remblément donc voilà au total allez les trois quarts des déchets qui sont valorisés et donc par conséquent un quart qui part à l'enfouissement donc un vrai sujet de déjà traiter les déchets qui partent aujourd'hui à l'enfouissement un taux de recyclage de 35% qui est honorable mais notre mission est de l'augmenter et puis un taux de réemploi qui est de l'ordre de 1% en fait on ne sait pas trop quel est le vrai chiffre aujourd'hui du taux de réemploi et un vrai objectif d'accélérer sur le réemploi donc le cette REP c'est quoi ? ça consiste à dire si on veut trouver des solutions pour les déchets qui ne sont pas valorisés aujourd'hui il faut commencer à la source il faut commencer sur le chantier puisque ce qui empêche souvent le recyclage des déchets c'est le fait qu'ils sont mélangés sur le chantier donc grosse incitation au tri à la source au tri sur le chantier et donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous sensibiliser sur ce sujet là et donc cette incitation c'est une incitation comme chez nous on trie les poubelles et on a une poubelle jaune une poubelle verte une poubelle noire etc et puis finalement c'est aussi une incitation financière parce que la promesse de la REP c'est si je trie mes déchets sur le chantier ils sont repris sans frais donc deux raisons pour lesquelles il faut trier ces déchets et je vais y revenir parce que finalement l'enjeu maintenant c'est ça c'est trier trier donc comme je vous disais gratuité reprise en charge sans frais des déchets et donc financement par les industriels par les distributeurs du bâtiment au moment où ils mettent en marché un produit avec cette fameuse éco-contribution éco-participation qui apparaît maintenant sur les factures donc Valobat dans tout ça les éco-organismes dans tout ça qu'est-ce qu'ils font en fait ils orchestrent la filière d'un côté ils collectent des éco-contributions auprès des industriels et ensuite ils utilisent ces éco-contributions pour mettre en place un schéma de gestion des déchets et pour accélérer le recyclage des déchets donc trois objectifs si je dois un peu simplifier accélérer le tri à la source développer des filières de recyclage pour accélérer celles qui existent et développer là où on n'en a pas et puis le réemploi qui est vraiment l'une des ambitions très fortes de cette filière donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce slide parce qu'il est un peu compliqué et qu'on n'a pas le temps mais l'idée que je voulais vous passer c'est que chez Valobat on a mis en place un schéma opérationnel de gestion des déchets pour répondre à tous les types de chantiers et tous les types d'apporteurs de déchets aujourd'hui on a des petits apporteurs le petit artisan du coin qui fait la petite rénovation de salle de bain lui il a en face un réseau de reprise de points de reprise des déchets pour ramener ces déchets et être pris gratuitement on a en face des gros chantiers sur lesquels on met en place de la reprise directe des déchets depuis les chantiers et puis on a également la possibilité pour par exemple des entreprises spécialisées des plaquistes des menuisiers etc. de massifier les déchets dans son propre dépôt si je suis entreprise de travaux et Valobat vient chercher ces déchets l'idée c'est encore une fois de démultiplier la capacité à collecter les déchets à les faire entrer dans la filière et ensuite les traiter les préparer les massifier les traiter et surtout les réincorporer idéalement en boucle fermée c'est à dire faire revenir les déchets du bâtiment dans le bâtiment en tout cas ça c'est la mission qu'on se donne chez Valobat et donc comme je vous le disais un certain nombre de priorités la première d'entre elles c'est le réemploi le réemploi c'est des objectifs hyper ambitieux qui sont donnés par les pouvoirs publics on doit aller chercher les 4% de taux de réemploi à horizon 2027 c'est colossal on parle de plusieurs millions de tonnes de déchets et donc là dessus aujourd'hui notre conviction elle est simple en fait il faut traiter le sujet comme un marché comme un vrai marché c'est à dire qu'il va falloir activer une demande il va falloir proposer une offre il va falloir faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent alors je peux aller beaucoup plus dans les détails j'ai pas le temps aujourd'hui mais c'est vraiment notre manière de fonctionner pour passer de petites initiatives partout parce qu'il y en a partout des initiatives sur le réemploi et l'idée c'est de s'appuyer sur ce qui existe sur ces initiatives là et ensuite de les renforcer de les structurer et surtout de faire en sorte qu'on trouve des solutions pour ce que j'appelle la rencontre entre l'offre et la demande c'est à dire pour la logistique entre le chantier qui génère des déchets et des produits de réemploi et le chantier qui doit en accueillir et donc là dessus au delà des mots et des plans d'action il y a également des chantiers qui ont déjà démarré donc des activités qui ont déjà démarré et notamment une grosse comment dire une focalisation assez importante du côté de Valobat sur ce qu'on appelle les plateformes de réemploi puisqu'on compte soutenir massivement les plateformes de réemploi pour trouver des solutions de stockage de reconditionnement qui permettent de encore une fois faire rencontrer les demandeurs de produits de réemploi avec ceux qui en offrent le deuxième point Marjolaine en parlait tout à l'heure le déploiement des points de reprise le slide n'est même plus à jour aujourd'hui si je compte juste Valobat on est à 1000 points plus de 1000 points de points de reprise actifs c'est à dire qu'il y a 1000 points dans lesquels vous pouvez apporter vos déchets vous en tant qu'acteur pro ou acteur privé ou personnel ces 1000 points de reprise ils sont en grande partie des points de reprise chez des distributeurs matériaux donc je tiens à saluer alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de distributeurs dans la salle mais je tiens à saluer vraiment l'engagement compris les distributeurs matériaux dans ce sujet là ce n'est pas le métier d'un distributeur de matériaux de collecter des déchets loin de là en tout cas ce n'est pas sa première raison d'être et pourtant aujourd'hui notre réseau de points de reprise est à 80% porté par des distributeurs de matériaux vous voyez quelques enseignes ici elles ne font pas toutes partie du groupe Saint-Gobain il y en a qui sont également dans d'autres filières et c'est ça qui est intéressant c'est que toute la filière de la distribution s'est mise en marche pour proposer des systèmes de reprise gratuite c'est à dire c'est un service qui est proposé par les distributeurs de matériaux et qui finalement est un service qui ne génère pas de chiffre d'affaires spécialement pour les distributeurs donc raison de plus de se féliciter de l'engagement de toute la filière autour de ce déploiement un déploiement qui va s'accélérer encore puisque on vise 1600 points de reprise de distributeurs au niveau de Valobat et quelque chose comme 3 à 4 000 points de reprise privés au niveau du territoire j'ajoute à ça toute la reprise qui va se structurer dans les déchetteries publiques les déchetteries municipales où vous pouvez vous rendre le week-end puisque de la même manière ces déchetteries publiques vont être en ordre de marche pour accueillir les déchets des particuliers si ces déchets sont triés et dernier point et je m'arrêterai là-dessus le focus aujourd'hui c'est de faire rentrer des déchets c'est à dire qu'aujourd'hui on a mis en place un schéma opérationnel on a des très beaux slides mais le sujet maintenant c'est de dire comment je fais en sorte que ces déchets rentrent dans ces canaux de collecte comment je fais en sorte on en parlait tout à l'heure que les acteurs soient au courant qu'il y a ces points de reprise qu'il y a cette reprise sur le chantier et donc je suis ravi d'être là avec vous parce qu'il y a au moins 400 personnes de plus au courant aujourd'hui et notre enjeu c'est de faire connaître ce dispositif et de faire en sorte que le tri soit une réalité sur le chantier devienne de plus en plus une réalité sur le chantier pour certains d'entre vous c'est certainement une évidence vous triez déjà pour d'autres ça ne l'est pas et donc l'enjeu en tout cas notre enjeu et j'espère que ça sera le vôtre aussi c'est d'accélérer le tri sur le chantier puisque c'est ça qui va faire qu'on va trouver des solutions à tous les produits qui aujourd'hui n'en ont pas voilà merci à toutes et à tous merci beaucoup c'est très clair et puis ça le décor est planté maintenant il faut avancer il y a encore beaucoup à faire mais ça avance vite on le voit quand on voit les chiffres l'évolution rapide et je te remercie Rami pour toutes ces précisions bon alors pour l'instant pas de questions réponses qu'on est un tout petit peu en retard donc j'en profite pour rattraper qu'il y a fait 8 minutes je te remercie Rami on poursuit donc je vais inviter Marie Combarieux fondatrice et présidente d'EcoDrop à me rejoindre donc on va on va commencer à se rapprocher avant d'aller vers sur plus de retours d'expérience terrain mais sur justement comment on s'y prend pour de manière opérationnelle la gestion des gédés la mise en place de la gestion des déchets en vue d'optimiser le recyclage juste une dernière précision aussi à chaque fois j'en amène une petite parce que j'ai oublié plein de choses au démarrage la présentation donc elle sera diffusée le support aussi c'est enregistré on vous le diffusera mais les supports aussi voilà on partage tout je t'en prie bonjour à tous merci beaucoup de m'accueillir ici pour les gens de la grande maison Saint-Gobain donc comme vous l'avez vu avec Rami qui a fait une merveilleuse translation les déchets sont donc une ressource et à ce titre les chantiers sont donc le gisement de cette ressource donc je vous propose de nous attarder un tout petit peu sur la problématique du chantier et découvrir comment est-ce que le chantier gère ses déchets les problématiques qu'il peut rencontrer et puis comment est-ce qu'il peut bénéficier de la REP justement puisqu'on s'y est à tel tous les jours avec Valobat et d'autres à essayer de faire en sorte que cette REP avance on va s'arrêter d'abord sur la problématique des chantiers l'observatoire de la construction a sorti une étude il y a quelques années assez édifiante 70% des professionnels du bâtiment estiment que la gestion des déchets est un problème alors c'est assez dommage puisque ça concerne 100% des chantiers de 100% des professionnels du bâtiment donc il était urgent de faire quelque chose quelle est la problématique les chantiers trouvent que et donc vous j'imagine ici vous trouvez que les opérateurs de déchets ne sont pas suffisamment disponibles les offres ne sont pas accessibles les prestataires ont un champ géographique et de typologie de déchets limités donc en gros si vous êtes dans le département d'à côté votre prestataire traditionnel ne s'est pas opéré les tarifs ne sont pas très transparents et on ne sait pas exactement où vont les déchets bref ça fait beaucoup d'insatisfaction et de fait les chantiers trouvent que leurs prestataires ne sont pas assez opérants ce qui génère des chantiers qui sont encombrés si les déchets ont été triés finalement ils viennent mélanger parce que l'opérateur n'arrive pas et donc pour avoir des solutions plus accessibles finalement trop souvent les petits chantiers s'orientent vers des prestataires illicites et on retrouve ces chantiers malheureusement dans la nature et ils viennent fournir ce désastre que sont les décharges sauvages qu'on a pu évoquer tout à l'heure voilà donc fort de ce constat nous avons une idée avec mes associés de créer EcoDrop il y a 6 ans qui était donc une jeune start-up à l'époque et étant une ancienne salariée du groupe Saint-Gobain le groupe Saint-Gobain a décidé de m'accompagner en investissant donc dans EcoDrop sous format d'entrepreneuriat qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi c'est innovant en fait on s'est positionné à l'intermédiaire entre les producteurs de déchets que sont les professionnels du bâtiment les transporteurs et les exutoires et en fait on communique largement nos offres de services via le digital d'une part donc sur internet c'est comme ça qu'on trouve une grande partie de nos 8000 clients et via les distributeurs d'autre part au premier rang duquel .p qui distribue nos services dans un certain nombre de régions et bientôt sur toute la France donc auprès de vous leurs clients voilà donc en fait on va prendre le besoin du client et on va packager une offre qui correspond à ses besoins et on va la sous-traiter à un transporteur d'une part qui est disponible qui est adapté qui est agréé si les déchets sont spécifiques et on va leur demander d'orienter les déchets vers les filières les plus responsables les exutoires les plus responsables ou les plus proches donc on va trouver le bon équilibre logistique qui permet d'orienter donc les exutoires les déchets vers le bon endroit on fait ça en s'appuyant sur un vaste réseau de 1100 prestataires sur toute la France ce qui permet de proposer donc des offres qui sont disponibles immédiatement sur tout le territoire français le client n'a qu'un point de contact c'est nous puisqu'on nous pilotons les opérations nous facturons l'ensemble et le traitement et la partie transport donc nos offres sont exhaustives ça va de la benne le retrait de big bag la collette en camionnette en vrac sac à gravards la collette de déchets dangereux et notamment l'amiante les grands volumes inertes et le nouveau service qui est un espèce de panaché de l'ensemble de ses prestations et qui va vous plaire j'imagine messieurs dames c'est le chantier multi drop qui est particulièrement adapté à la mise en oeuvre de la REP sur le chantier voilà l'idée c'est d'offrir un service qui correspond exactement aux besoins des gros chantiers sachant que vos besoins vont évoluer au fur et à mesure du chantier donc en phase de déconstruction il va y avoir besoin de contenants de moyens format donc des petites bennes qui vont savoir récupérer le plastique d'une part le bois la ferraille le plâtre et puis en phase démolition on aura beaucoup plus besoin de grosses bennes pour les gravats et une benne mélangée puis ensuite vient la phase reconstruction où là on aura plus besoin de petits contenants des formats d'un mètre cube donc c'est là qu'on met en place des big bags ou des caisses palettes ou des géobox qui vont nous permettre d'accueillir les chutes de pose ou les emballages et le chef de chantier donc sur la base du diagnostic PEMD et Maïté en parlera tout à l'heure on connaît la volumétrie la cadence des collègues dont vous allez avoir besoin et on est disponible du jour au lendemain pour venir mobiliser le transport qui viendra opérer la rotation de la benne collecter les big bags venir en cave une lunette pour récupérer des unités de mètre cube en format multiflu grâce à notre agilité du coup les déchets ne s'accumulent pas et ne viennent pas se mélanger dans les contenants qui restent plusieurs jours plusieurs semaines remplis et qui encombrent le chantier alors nous sommes agréés par Valobat en tant que gestionnaire de déchets sur toute la France ce qui nous permet de proposer et de valoriser les bénéfices de la REP et donc quand vous avez des déchets PMCB c'est à dire ces déchets qui sont bien triés et qui font partie du dispositif de la REP on peut venir valoriser la gratuité c'est à dire que le traitement sera à zéro vous ne paierez que la partie transport pour la collecte de vos déchets mais le plâtre qui est intérieur de la benne lui il est gratuit puisqu'on l'emmène vers un exutoire Valobat qui lui le réceptionne gratuitement donc toute l'idée c'est de vous accompagner pour vous dire voilà tel déchet il va falloir les trier avoir la bonne cadence et valoriser la gratuité et bien entendu pouvoir suivre assurer la traçabilité de vos déchets donc à chaque opération on vous délivre un BSD le fameux CERFA et puis chaque mois chaque année un registre de traçabilité qui reprend l'ensemble des opérations qui a transporté où est-ce que c'est allé et qu'est devenu ce déchet comment est-ce qu'il a été valorisé donc on vous fait un bilan de taux de valorisation nouveau service qui vient d'arriver nous sommes heureux de pouvoir mesurer grâce à une calculette carbone les émissions carbone qui sont induites par la gestion des déchets du chantier et surtout les émissions évitées grâce au très bon taux de recyclage que nous pouvons atteindre avec le chantier grâce à son effort de tri et grâce au fait que nous pouvons l'envoyer vers la bonne filière de recyclage donc on travaille sur ces chantiers avec des chantiers exemplaires dès lors avec Léon Grosse Bouygues Téridéal Norbam Menuiserie et bien d'autres et j'espère bientôt beaucoup plus une fois que maintenant que la RÈP est mise en œuvre alors si on reprend un peu de hauteur par rapport à la filière on voit que tout ça est un enjeu logistique on va chercher les déchets sur les petits les gros chantiers on les envoie soit vers la déchetterie la plus proche qui elle va envoyer ces déchets dès lors qu'ils sont triés soit en valorisation énergétique soit en recyclage et certainement pas en enfouissement et bien n'entendu pas en décharge sauvage et pour les gros chantiers de temps en temps il est cohérent d'aller envoyer directement les déchets en filière de recyclage comme Saint-Gobain pour le verre placo-plâtre etc donc on travaille dans une cohérence logistique et donc ces process nous permettent en 2023 d'avoir réussi à accompagner nos chantiers clients pour atteindre 65% de déchets triés sur les chantiers et 89% de taux de valorisation donc depuis notre existence en 2017 nous avons traité 830 000 tonnes de déchets et permis d'éviter 11 800 tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre voilà que de chemin parcourir en peu de temps et on voit les questions alors il reste allez on commence la première normalement je comptais encore gâter un peu de temps on y va alors une question allons-y faut oser pour la première c'est l'heure de la digestion une question alors c'est vrai que les micros normalement j'aurais dû me faire aider mais je n'ai pas pensé anticiper voilà allons-y merci est-ce que vous seriez nous dire à peu près la taille des chantiers sur lesquels vous intervenez depuis les tout petits jusqu'aux très gros en fait à l'origine on s'est créé surtout en réponse aux besoins des petits artisans qui étaient ceux qui n'avaient pas de solution qui leur étaient adressés et de part notre capacité à gérer des chantiers diffus très petits en fait on a acquis notre expertise permettant d'aller répondre aux besoins maintenant des déchets triés sur les gros chantiers donc voilà on a acquis cette expertise sur les petits chantiers maintenant on travaille sur les très gros donc voilà on fait plus de 4000 opérations par mois donc c'est c'est grave voilà on avance pour l'instant comme ça parce que j'ai quand même une mission c'est de vous tenir même si effectivement c'est la frustration parce qu'on a beaucoup de choses à dire et en plus des questions forcément on a envie d'en savoir plus ce sera faudra en profiter pendant le temps d'échange tout à l'heure alors on poursuit du coup avec on revient vers Saint-Gobain avec Maïté qui est derrière ma collègue que j'invite à me rejoindre directrice économie circulaire donc en transverse sur un focus spécifique sur bien utiliser le diagnostic PEMD pour maximiser l'impact circulaire et quelques petites précisions qu'on connexe également encore un petit mot rapide justement parce qu'on parle de Saint-Gobain moi je suis très heureux de travailler dans un groupe qui justement agisse très fortement comme on l'a vu au travers de ce qu'a dit Thierry il y a des indicateurs forts aussi c'est la présence aujourd'hui et je vois 4 personnes qui étaient prévues et une qui s'est rajoutée c'est à savoir des directeurs généraux voilà donc il y a au premier rang Eric Esquelette directeur général de PAM Building mode UOD de Saint-Gobain-Glasse vitrage, bâtiment Valérie Dupuis de Écofond et Eurocoustique donc les plafonds Arnaud Tracter pour Weber et Saint-Gobain-Solutions en transverse et donc en haut que je salue de loin je te remercie d'être présent Emmanuel Normand c'est notre directeur développement durable monde donc voilà donc quand on voit ça c'est quand même un indicateur fort d'une implication du groupe et donc je te laisse poursuivre sur ce qu'on essaie de déployer activement aujourd'hui merci Maïsée un plaisir bonjour à tous alors le diagnostic PEMD c'est pas forcément le sujet qui passionne les foules et c'est pour ça qu'on a choisi de vous le présenter aujourd'hui pour vous expliquer à quel point il est primordial de faire un beau diagnostic qui soit utile et de pas se limiter à l'obligation qu'ont les maîtres d'ouvrage de réaliser ce diagnostic avant les travaux donc je vous plante le décor c'est le diagnostic produit équipement matériaux déchets il est valable pour les rénovations significatives et les démolitions pour des bâtiments qui font en tout cas des travaux qui vont avoir lieu sur plus de 1000 mètres carrés de surface de plancher donc c'est de ça qu'on parle et donc je vais vous replacer le débat vous expliquer pourquoi ça vaut le coup de faire ça bien alors je vous rassure je ne présente pas l'intégralité de cette slide surtout pas c'est juste pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire on a dit que la circularité etc c'était le réemploi le recyclage dans ce que vous voyez sur la partie droite de la diapositive et on a dit que les filières de recyclage elles existaient déjà qu'on avait déjà des capacités industrielles c'est le cas sauf que ces capacités industrielles ne servent quasiment à rien si les matériaux n'arrivent pas à des chantiers comme on l'a expliqué il y a la REP qui est en place qui va venir financer une partie de ces activités c'est une très bonne nouvelle qui va vous donner une dimension pédagogique c'est à dire vous arrivez à vous former quelque part sur ce qui se recycle ce qui ne se recycle pas etc etc mais on est confronté et c'est ce que Marie a expliqué à une réalité logistique à une réalité sur le terrain c'est qu'il faut trier et collecter donc je ne reviens pas sur le développement de la partie qu'aux points de collecte en distribution donc juste pour vous signaler qu'effectivement le groupe Saint-Gobain a ouvert 250 déchetteries cette année et qu'à la fin 2024 on aura à peu près 800 déchetteries donc vous voyez c'est en marche et je dirais ces points de collecte et ces unités industrielles n'attendent que vos déchets et donc le Diag PUMD à nouveau et bien c'est peut-être l'outil qui peut permettre de déclencher ça ou en tout cas de vous faciliter la démarche sachant que je parle beaucoup de recyclage bien évidemment le réemploi aussi ça marche aussi le diagnostic PUMD marche aussi pour ça alors le diagnostic ce n'est donc pas que une liste de flux etc ça a un rôle et le rôle c'est quoi c'est d'aider le secteur du bâtiment à diminuer la consommation de ressources non renivelables alors comment on fait pour diminuer cette consommation et bien le premier pilier c'est celui que vous avez en haut à gauche c'est d'intégrer la matière recyclée donc là je vous donne effectivement les exemples du groupe Saint-Gobain il y en a plein d'autres intégrer de la matière recyclée ça peut se faire parfois sans limite le verre aujourd'hui on arrive à faire en moyenne 64% de calcins sur oreille mais en fait on a fait le test avec 100% ça marche ça marche la laine de verre c'est pareil on a quasiment aucune limite et le gypse aujourd'hui on a une plaque qui fait plus de 50% donc c'est une réalité c'est une réalité mais pour massifier à nouveau il faut que on arrive tous ensemble dans la filière à faire ce pas supplémentaire de massification je vous redonne juste pour rappel comment on fait sinon si on ne veut pas intégrer de matière recyclée comment on fait pour consommer moins de ressources non renouvelables bien évidemment on peut tout simplement alléger les produits moins de matière moins de CO2 même performance c'est ce que fait Pam Building on peut intégrer de la matière biosourcée je vous donne l'exemple d'isonate avec les isolants fibres de bois et on peut aussi intégrer des matières premières alternatives d'une autre industrie pour qui on aurait un déchet on ne sait pas quoi en faire et en fait ça devient tout simplement une matière première pour une autre industrie c'est ce que fait Weber donc ce ne sont que des exemples bien évidemment mais c'est pour élargir un peu le sujet et à nouveau ramener au Diag P-Bandé pour vous dire pourquoi il va vous aider alors cette slide elle est là pour rappeler que les gens le voient comme ça le diagnostic une contrainte administrative un formulaire SERFA avec plein de pages à remplir avant les travaux à envoyer au CSTB puis après les travaux un diagnostic de recollement pour dire finalement j'avais prévu de faire ça et puis finalement j'ai fait voilà le résultat de ce que j'avais prévu donc on est très tenté de se dire bon je vais cocher la case je vais faire ce diagnostic parce que de toute façon je n'ai pas le choix c'est mon obligation sauf que si on fait ça et bien on passe à côté de l'opportunité que ce diagnostic soit utile à tous et pas seulement au maître d'ouvrage qui va le réaliser pourquoi ? pour trois raisons le diagnostic il va identifier des volumes de produits et de déchets des natures et des états alors je vous ai mis des petites photos le volume ça sert à quoi c'est ce que Marie a expliqué si vous voulez un chantier très efficace qui ne vous coûte pas trop cher si vous voulez faciliter le tri il faut avoir des contenants adaptés le bon contenant au bon endroit au bon moment si le diagnostic PEMD a mal recensé les volumes vous pouvez vous retrouver dans un cas avec trop de contenants pas assez peut-être pas de la bonne taille et puis s'il n'a pas identifié que vous aviez des superbes menuiseries vitrées que vous pourriez recycler en boucle fermée peut-être que quelqu'un a jeté ça dans une veine alors il les a triés par contre tout le verre est cassé bon bah c'est dommage parce que si le verre est cassé sur chantier nous on ne pourra pas le remettre dans nos usines donc utilisez cette valeur volume challengez pour à nouveau vous organiser le PEMD il est là pour vous aider à vous organiser donc la question c'est combien de contenants quelle forme quelle phasage la deuxième question c'est la nature alors là il y a un piège c'est du parquet bah oui mais à gauche c'est du parquet en bambou et à droite c'est du parquet en chêne et bien dans la filière bois aujourd'hui dans les consignes de tri de l'arrêt de PMCB donc là je ne l'ai pas dit mais ça permet aussi de bénéficier de la gratuité bien évidemment quand on sait ce qu'on trie etc. et comment on doit le trier si on ne mélange pas ces deux flux il y en a un qui est repris gratuitement c'est celui de droite pour l'instant le bambou alors le bambou ce n'est pas du bois c'est une herbe et donc pour l'instant elle ne se recycle pas en mélange avec le chêne donc si dans votre diagnostic vous avez parquet en bois c'est raté il faut avoir des éléments précis pourquoi à nouveau est-ce que je peux le recycler est-ce que je peux le réemployer est-ce que je peux faire de la boucle fermée peut-être que le parquet en bambou et là j'en sais rien je ne suis pas spécialiste du réemploi du parquet en bambou mais peut-être que ça se réemploie typiquement et donc à nouveau précision 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 le dernier élément mon préféré l'état les photos sont bien choisies bon à gauche une cloison en plâtre par contre en réemploi moi personnellement je ne la mettrai pas chez moi en revanche en recyclage ça ne nous gêne pas du tout parce que nous on le broie le plâtre pour le recycler donc quelque part le travail est presque préparé ça nous va bien à droite un magnifique équipement dont je ne suis pas sûre qu'on puisse le reposer en réemploi je ne suis pas experte mais vu de loin je vous dirais qu'il sera nettement mieux dans une filière de recyclage métallique à nouveau si vous avez des mètres carrés de cloison dans votre diagnostic et puis une série d'équipements et que par défaut on a état moyen parce que pour le réemploi le diagnostiqueur a l'obligation de donner l'état bon s'il a mis moyen partout par défaut vous ne pourrez pas faire les bons choix sauf si vous allez sur site etc et que vous allez vraiment vérifier quelque part ce que le diagnostiqueur vous a raconté donc voilà les trois piliers importants et ce que vous devez utiliser pour vraiment maximiser l'économie circulaire sur votre chantier c'est ça le but alors finalement ce n'est pas si compliqué que ça un diagnostic comment avoir un bon diagnostic évidemment en premier s'assurer que le diagnostiqueur il est formé et compétent ce n'est pas la même chose notamment sur les formations vous avez aujourd'hui des formations qui sont certifiantes donc les listes sont disponibles voilà je serais ravie d'en discuter avec vous aujourd'hui il y a des acteurs qui se mobilisent pour vraiment former une nouvelle profession et des nouveaux acteurs qui sont vraiment là pour justement vous calibrer des prestations et vous apporter de la valeur ajoutée quand ils font un diagnostic l'idée c'est pas de cocher la case c'est de faire un diagnostic qui vous soit utile pendant le diagnostic vous l'avez compris vérifier à mi-parcours ou en tout cas quand les premiers éléments vous remontent et bien le degré de précision et puis les filières qu'on vous propose je vous donne un exemple je l'ai vu sur un diagnostic sur chacune des lignes de produits et matériaux qui étaient recensés pour soit recyclage ou réemploi dans la filière conseillée pour la valorisation c'était indiqué alors faites du réemploi bon si vous ne pouvez pas faites du recyclage si ce n'est pas possible essayez la valorisation énergétique et vraiment s'il n'y a pas de solution faites de l'élimination bon ce type de recommandation ne vous sert à rien ça c'est la hiérarchie de gestion des déchets tout le monde connaît ça presque par coeur et en tout cas zéro valeur ajoutée sur quelle filière je dois choisir et comment je dois orienter ma matérieure et bien évidemment le dernier point après le diagnostic et bien on met en oeuvre les recommandations et c'est pour ça que c'est important à ce moment là de prendre son diagnostic et de se dire ok ça c'est du potentiel et d'ailleurs la notice dit bien au diagnostiqueur ne vous limitez pas personne ne viendra quelque part reprocher à un maître d'ouvrage d'avoir été trop ambitieux dans son diagnostic d'avoir par exemple identifié un pourcentage de recyclage possible à 80% et au final n'avoir fait que 50% sur un flux donc on les encourage à ne pas se limiter vous vous devrez choisir parmi tout ça quel est votre plan d'action qu'est-ce que vous souhaitez faire est-ce que vous voulez aller au maximum sur du réemploi faire un mix de réemploi et de recyclage et donc là vous avez vraiment votre rôle à jouer de prescripteur de la circularité sur chacun de vos chantiers avec vos contraintes bien évidemment voilà donc c'est très simple trois étapes un diagnostiqueur formé un MOA vigilant et on y va les choses sont claires toujours avec Maïté alors on poursuit maintenant alors du coup c'est la la seconde grippe mais on a pu rattraper la chose non pas par une personne mais Isabelle Lardin est chez elle et ce matin avec son 39 de fièvre elle a eu la sympathie de me rendre visio de l'enregistrer donc mes collègues qui m'entendent sont en train de préparer je l'espère et a priori oui la vidéo donc elle nous a enregistré une vidéo pour vous faire passer le message la ville de Paris est un acteur majeur évidemment avec beaucoup d'actions initiées et encore beaucoup de choses à faire mais donc il y a une structuration qui a été faite de cette stratégie économie circulaire à mettre en place et donc Isabelle va nous présenter ça sous peu bonjour à tous Isabelle Lardin de la ville de Paris je vais vous présenter la feuille de route économie circulaire que nous avons alors tout d'abord ce qui est important de savoir c'est que la ville de Paris est un acteur important dans le domaine du bâtiment tout d'abord en tant que maîtrise d'ouvrage puisque nous gérons un patrimoine de plus de 4100 bâtiments composé de 3600 bâtiments publics des écoles des crèches bureaux établissements sportifs culturels et culturels mais également un patrimoine privé 520 bâtiments que nous mettons à disposition de tiers donc des logements des bâtiments tertiaires et des bureaux nous sommes aussi membres du conseil d'administration des 3 bailleurs parisiens que sont Paris Habitat RIVP et Logiciens qui représentent environ 200 000 logements nous finançons la création d'offres nouvelles de logements sociaux ainsi que leur réhabitation dans la mesure où cette réhabitation est conforme à nos objectifs dans le cadre qui est défini dans notre plan climat-air-énergie et nous avons un dispositif Eco-Rénovons Plus qui accompagne les copropriétés privées dans leur rénovation énergétique et également dans la réduction de leur empreinte environnementale enfin en tant que collectivité nous portons les grands projets d'aménagement soit directement soit par l'intermédiaire de nos SEM et nous donnons un avis sur l'ensemble des projets d'aménagement qui sont sur notre territoire nous soutenons l'innovation urbaine et la création architecturale avec différents programmes que je vous présenterai par la suite et nous élaborons les documents stratégiques d'urbanisme et réglementaires ainsi que les délivrances d'autorisation d'urbanisme alors cette feuille de route économie circulaire donc est née en 2015 la ville a décidé de faire des états généraux de l'économie circulaire dans lesquels elle a réuni l'ensemble des acteurs qui ont émis des propositions et notamment des propositions sous secteur du bâtiment à partir de ce livre bon donc les services techniques ont défini le plan économie circulaire 2017-2020 qui comprenait différentes actions comme l'accompagnement et la mise en place de plateformes de conditionnement la réalisation d'opérations pilotes pour comprendre donc comment l'économie circulaire pouvait être mise en oeuvre identifier les difficultés et généraliser donc les bonnes pratiques nous avons aussi prévu un schéma du don et de la vente notamment parce qu'en tant que collectivité territoriale nous avons des conditions assez contraintes pour du coup donner au vent des produits matériaux de seconde vie et enfin l'idée était de faire un démonstrateur de l'économie circulaire également de l'économie sociale et solidaire la réhabilitation de la maison des canaux et d'y installer une association qui du coup ferait rayonner l'ensemble des savoir-faire réalisés dans le cadre ce démonstrateur mais également accompagnerait l'ensemble des acteurs qui oeuvrent pour leur emploi l'ESS et également pour tous les sujets environnementaux ce plan économie circulaire a été repris lors du renouvellement de notre plan climat et énergie 2018-2024 avec en point fort réhabiliter plutôt que démolir sobriété bien évidemment en matériaux des matériaux en termes d'approvision non neuf au cycle de vie les moins émissifs et puis pour la partie déchets atteint le zéro déchet valorisable en fouille nous avons un projet de révision de notre plan local d'urbanisme bioclimatique qui est actuellement en enquête publique et qui reprend l'ensemble des éléments que je viens de vous citer sur le plan climat air énergie bien évidemment adapté à ce qu'un plan un PLU puisse un peu intégrer enfin nous sommes en train de réviser notre plan climat air énergie 2024-2030 qui va bientôt être soumis également en enquête publique alors là pour ce nouveau plan l'économie circulaire prend une place encore plus importante bien évidemment nous avons la réhabilitation plutôt que la démolition mais nous avons prévu de créer un nouvel outil qui est l'empreinte matière de notre territoire avec l'objectif de mesurer en fait notre consommation en matériaux est d'agir pour être plus sombre en termes d'approvisionnement nous envisageons de privilégier les matériaux et produits biosourcés issus du remploi ou issus du recyclage et pour les déchets bien évidemment la traçabilité et la valorisation matière enfin tout ceci nécessite des moyens logistiques et donc derrière la dernière action c'est l'accompagnement pour les plateformes de conditionnement les plateformes de stockage maintenant je vais vous donner quelques exemples concrets de ce que nous avons mis en place dans le cadre de ce plan économie circulaire et de ce PCET sur les différentes thématiques alors en tant que maîtrise d'ouvrage nous avons réalisé comme je vous l'ai dit des démonstrateurs dont celui de la réhabilitation de la maison des canaux avec donc un 80% d'approvisionnement en masse de réemploi réutilisation nous avons essayé en tout cas pousser les curseurs pour mettre en place leur emploi réutilisation sur l'ensemble des lots techniques d'une réhabilitation énergétique à l'exception de ce qui concerne le chauffage pareil sur les déchets produits matériaux sortants nous avons un taux de valorisation matière de 96% là aussi nous avons poussé l'ensemble des curseurs pour valoriser au maximum et les 4% restants ne sont que de l'amiante et un petit peu de déchets en mélange mais très minime donc c'est ce démonstrateur là qui aujourd'hui fait l'objet donc de de valorisation par l'association de visites et tout pour comme je vous l'ai dit dissimer et s'aimer les bonnes pratiques l'autre direction qui est plus nous sommes deux directions nous avons essayé aussi d'expérimenter leur emploi et la réutilisation dans le cadre de construction neuve et là vous avez un exemple avec la crèche justice la façade qui a été réalisée est constituée essentiellement de portes palières de Paris Habitat et puis nous nous essayons et ça c'est un exemple dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 également les matériaux à partir de matières recyclées là ce sont des sièges qui ont été qui ont été achetés qui sont mis en place et qui sont à partir de plastiques recyclés en termes de démolition l'ensemble de nos marchés qui prévoient bien la déconstruction plutôt que la démolition que ce soit les diagnostics PEMD les diagnostics réemploi les marchés de maîtrise et les marchés de démolition et nous avons déjà réalisé plusieurs expérimentations avec des taux importants là je vous ai mis deux exemples des exemples de ce qu'on peut réemployer et réutiliser issus de nos opérations de démolition donc des radiateurs ou du parquet mais surtout le tri à la source et le fait que le bâtiment qui va être démoli peut être une source de stockage provisoire qui permet de favoriser le tri à la source et donc de pouvoir derrière recycler et là vous avez un exemple pour le plâtre pour le bois et pour les métaux enfin en 2023 et c'est pour cette raison que j'ai mis la photo entre les deux nous avons signé un partenariat avec Saint-Gobain pour le recyclage en boucle fermée du verre et du verre plat enfin du verre plat je veux dire et du plâtre l'objectif en fait c'était d'un côté de favoriser tout ce qui concerne recyclage en boucle fermée donc issu des travaux de réhabilitation ou de déconstruction et également donc de tendre la mesure du possible à l'approvisionnement en matériaux enfin en produits de construction qui contiennent ces mêmes matières recyclées la ville est également acteur donc dans le logement social et de l'habitat donc notre rôle c'est d'accompagner tous les bailleurs sociaux et les copropriétés dans leur projet de pérenniser et partager les modalités de financement je vous expliquerai à l'instant comment c'est à dire que nous avons un dispositif de financement de l'offre nouvelle et de réhabilitation du logement social qui consiste à financer sous réserve de respecter des certifications donc qui proviennent des grands certificateurs que sont Cercal avec la norme NF Habitat Promotelec et prestataire et pour cela en fait il y a un travail de fond qui est réalisé pour adapter les référentiels de ces certificateurs pour qu'ils intègrent l'économie circulaire et une fois que l'économie circulaire est intégrée nous nous accordons une majoration financière au projet qui respecte donc ces principes nous capitalisons et diffusons les bonnes pratiques dans le cadre de groupes de travail avec les bailleurs notamment et nous les accompagnons techniquement pour réaliser leurs opérations là je vais vous citer l'exemple du sujet des fenêtres donc une stagiaire a travaillé auprès de moi pour analyser les pratiques des quatre bailleurs à la fois sur le choix des fenêtres leur entretien les modalités des exigences en termes de pose et également comment ils gèrent la fin de vie des fenêtres à partir de cela il y a eu un groupe et un plan d'action qui a été défini avec le lancement en 2024 d'une étude d'expertise pour choisir les nouvelles fenêtres tenir compte des contraintes des bailleurs dans le cadre de leur gestion du parc social pour que ces fenêtres soient les plus enfin et la durée de vie les plus longues tout en ayant les performances les plus intéressantes et tenir compte de leur impact environnemental et en même temps nous travaillons avec ces mêmes bailleurs sur le recyclage en boucle fermée des fenêtres en fin de vie depuis 2017 et là donc avec la signature du partenariat avec Saint-Gobain nous apportons un élan supplémentaire pour généraliser et lancer cette nouvelle filière et voilà il y avait eu une petite coupure mais donc on remercie Isabelle qui pourra regarder aussi la vidéo et voir les échanges qui auront lieu le décor est planté vous avez entendu le tri à la source ça fait plusieurs fois que ça revient c'est un vrai sujet et donc on va poursuivre maintenant avec parce qu'on a vu des orientations et des impulsions notamment politiques ou des grands groupes etc en tout cas une vraie volonté de faire maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait et donc la commande que j'ai passée donc je vais inviter justement Julie Fournier chef de projet de la Solidéo à me rejoindre c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est acteur sur le terrain il y aura plusieurs retours d'expérience maintenant voilà ce que j'ai demandé c'est beaucoup de retours d'expérience du projet de la méthode et carte blanche sur qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas comment on s'y est pris si c'était à refaire comment on ferait enfin voilà donc merci beaucoup Julie et puis c'est à vous donc là il faut changer du coup s'il vous plaît le passage super merci à tous je suis ravie d'être là pour vous présenter voilà ces retours d'expérience sur les ouvrages olympiques donc il faut savoir que la Solidéo on a été créé en 2017 et en 2018 quand on a présenté nos ambitions et nos cahiers des charges sur les prescriptions environnementales tout le monde nous a un peu dit c'est impossible vous voyez trop loin c'est trop ambitieux on n'y arrivera jamais etc aujourd'hui je suis un peu contente d'être là parce que tout est sorti de terre et à l'heure et en plus on a respecté nos ambitions et notamment celles sur l'économie circulaire du coup voilà je vais essayer de vous présenter des petits retours d'expérience un peu sur toutes les étapes du projet il y a beaucoup de choses qui font écho à ce qui a été dit donc c'est la bonne nouvelle rappelons-nous que juste en 2018 il n'y avait pas tous ces dispositifs réglementaires donc voilà on avait des objectifs et ambitions qui sont toujours en fait d'actualité et donc ça c'est la bonne nouvelle je ne sais pas si je peux passer ah parfait merci alors la première étape d'un projet forcément nous on a effectué beaucoup de rénovations sur nos ouvrages olympiques et puis aussi une partie de démolition pour pouvoir reconstruire donc le premier sujet c'était vraiment la déconstruction sélective donc on a parlé du diagnostic et du nouveau diagnostic réglementaire à l'époque nous on avait juste inscrit sur toutes les opérations il y aura un diagnostic ressources qui à l'époque était un peu voilà le premier jet du diagnostic PEMD et il va falloir il va falloir répondre à des objectifs de réemploi en fait qui étaient inscrits dans tous ces marchés la bonne nouvelle le bon retour d'expérience aujourd'hui c'est que toutes les entreprises de curage ou de démolition savent répondre à des objectifs de réemploi et ça a franchement vachement bien marché sur le village des athlètes par exemple on a quand même réemployé plus de 800 tonnes de matériaux donc on n'est pas sur les millions effectivement qu'il va falloir obtenir réglementairement mais on est déjà quand même sur une marche très significative sur le sujet vous voyez derrière moi un ouvrage que j'adore qui est une salle sportive sur lequel effectivement tout le planchet était réemployé bien sûr aussi dans ces marchés de curage et de démolition il y avait des choses des objectifs aussi sur la partie recyclage autre sujet donc là plutôt sur la phase de la conception en fait du projet forcément de par leur nature les ouvrages olympiques qui vont avoir deux vies forcément une vie très prochaine au mois de juillet donc avec des ouvrages qui vont servir pour les jeux puis une vie surtout pour l'après qui avait été prévue en fait dès le départ qu'on appelle nous l'héritage et donc sur un certain nombre d'ouvrages ça implique de construire des bâtiments ou des objets qui vont être réversibles et ou adaptables et donc ça ça implique un effort de conception particulier c'est notamment le cas sur le village des athlètes où vous pouvez voir des photos derrière moi en fait de bâtiments de bureaux qui servent de logement d'athlètes pendant les jeux et qui après seront reconvertis en bureaux donc tout ça pour les maîtres d'ouvrages et les entreprises ça impliquait une réflexion complètement différente parce que nous on avait imposé comme objectif que 75% de ces matériaux mis provisoirement pour les jeux ils soient démontables et réemployables par la suite donc là on est vraiment dans un sujet d'éco-conception donc ils ont dû réfléchir à des nouvelles solutions donc par exemple du leasing de moquettes acheter enfin louer de la moquette de réemploi pour le temps des jeux qui seraient rendus par après mettre en place des blocs de salles de bain qui eux sont beaucoup plus faciles à démonter par la suite et qui peuvent être facilement réemployés et puis bien sûr étant chez Saint-Gobain je ne peux pas parler non plus de ne pas parler en tout cas de la cloison provisoire qui a été mise en oeuvre et qui sera démonter et réemployer après les jeux donc on a tout cet aspect aussi de voilà de construction réversible dans la conception des ouvrages on a aussi beaucoup de rénovation et donc le savoir-faire avec l'existant et donc j'aime beaucoup cet exemple parce que je pense que c'est l'objet le plus gros que j'aurais jamais réemployé en fait il s'agit d'un pont donc un de nos ouvrages consiste à assurer le réaménagement des berges du canal Saint-Denis et d'en refaire des franchissements pour pouvoir faire passer la mobilité douce donc il y avait un pont flottant qui existait à cet endroit et en fait le tablier a été récupéré et va être remis en place sur les passerelles qui vont être construites donc là soyons clairs sans des ambitions un peu fortes à la fois sur de la construction bas carbone et sur de l'économie circulaire on serait jamais allé chercher cette solution et aujourd'hui on est ravis de pouvoir le montrer parce que réemployer des ponts ça se fait quand même pas tous les jours autre point autre phase voilà on a conçu des choses réversibles on a conçu avec du réemploi et on a aussi imposé l'utilisation de matériaux de réemploi dans nos prescriptions donc ça c'est la partie la REX le REX le plus difficile entre guillemets parce qu'il faut se le dire à l'époque et même encore maintenant il y a assez peu de filières qui sont bien structurées donc ça c'est quelque chose qui n'a pas été simple qui a posé des questions d'ordre de contrôle technique de validation esthétique de est-ce qu'on peut mettre ce matériau de réemploi à cet endroit comment on fait etc donc on avait imposé 10% de matériaux de réemploi sur un certain nombre de familles de matériaux de seconde oeuvre aujourd'hui ça a marché ça a marché voilà avec difficulté quand même on va se le dire un autre exemple qui me paraît intéressant qui est derrière moi qui n'était pas très répandu non plus c'est qu'on s'est dit aussi réemploi de matériaux de seconde oeuvre ok on sait à peu près ce que ça veut dire ça existe mais bon on n'est pas non plus très très sachant sur le sujet réemploi de matériaux dans les espaces publics là c'était carrément un truc assez nouveau et donc voilà on a prescrit aussi des du réemploi de matériaux sur les espaces publics et donc là vous voyez un exemple de ma déclarage qui est réalisé à partir de matériaux de réemploi donc ça c'est un bon point et puis l'exemple dont Isabelle parlait pour pouvoir un peu faire émerger des filières parce que c'était un peu le sujet on a aussi nous la solidéo mis en place un fonds d'innovation en fait pour financer des choses qui sortaient de l'ordinaire et donc c'est le cas de ces fameux sièges en plastique recyclé donc 100% plastique recyclé qui sont mis en place donc sur l'aréna et le centre aquatique olympique et donc ça ça fait partie aussi des choses voilà dont on a on va dire des règles des règles un autre point important on en a parlé l'importance de la logistique de chantier sur des chantiers aussi grands c'est pas simple on essaie de faire des boucles en permanence sur ce chantier on a beaucoup travaillé sur la logistique fluviale notamment c'est un point sur lequel on a des très bons résultats parce qu'on était partis sur une logique plutôt simple on va dire évacuer nos déblés par la Seine les chantiers étant pour la plupart au bord de Seine jusque là tout va bien par contre c'est vrai que les acteurs du projet sont allés en fait beaucoup plus loin que ça parce qu'ils se sont dit mais super bonne idée on va aussi approvisionner par la Seine donc voilà il y a plein de maîtres d'ouvrage et de donneurs d'ordre des chantiers olympiques qui ont approvisionné par la Seine aujourd'hui ça fait des bons retours d'expérience et c'est des choses je pense faciles enfin faciles faciles à reproduire tant est qu'on est sur des chantiers à proximité de la Seine et puis dernière phase de notre projet donc je ne vais pas m'étendre puisque mon successeur je pense ça en parlera beaucoup plus on a aussi essayé de favoriser des innovations en termes d'usage et d'exploitation des bâtiments et donc ce bâtiment qui est un bâtiment cycle et qui est présent sur le village des athlètes c'est un bâtiment qui réutilise qui vise la réutilisation des eaux grises et des eaux noires ce qui est en soi assez innovant donc voilà mis bout à bout vous avez un peu un retour d'expérience de ce qui peut se faire en tout cas ce qui s'est fait chez nous sur les ouvrages olympiques j'espère que vous aurez tous l'occasion d'en profiter au mois de juillet si vous avez pris des places voilà merci beaucoup allez on prend une question je prends le risque qu'on dépasse un petit peu mais on va être bon là une question à part si c'était très clair et qu'on enchaîne une question là-bas si on peut le micro merci bonjour la moquette de réemploi venait-elle de chez ORAC la réponse est non merci ça c'est la question merci du coup on enchaîne merci beaucoup et on poursuit du coup avec donc c'est encore le lien on reste sur les jeux olympiques donc je te demande David de me rejoindre s'il te plaît donc David Bruchon directeur technique technique nationale et RSE d'ICAD et donc un retour d'expérience sur notamment le LOD et puis ce que tu as prévu de nous dire à toi la parole bonjour à tous ravi d'être ici pour vous parler de la stratégie d'ICAD et puis du RETEC sur le LOD alors je m'excuse par avance je ne parlerai pas du bâtiment cycle parce qu'il faudrait déjà une heure ou une heure et demie pour en parler je n'ai que 7 minutes donc j'ai plutôt focussé en fait sur l'éco-conception et puis ce qu'on va devoir déconstruire post-GO donc simplement pour vous rappeler rapidement en fait quelles sont nos priorités RSE on a recalé notre plan 23-26 et en quoi finalement l'économie circulaire au sens large est un levier d'action sur plusieurs sujets donc les sujets de carbone de réduction en fait de notre empreinte carbone on a une trajectoire SBTI dans laquelle on s'inscrit une réduction programmée de 41% à 2030 par rapport à un point de départ à 2019 des enjeux forts aussi autour de la biodiversité la restructuration des sols bien évidemment concevoir des bâtiments dans lesquels le bien-être et la santé sont au cœur de nos préoccupations pour les occupants étant promoteur à l'échelle nationale on est bien évidemment intégré dans les territoires et on fait travailler les acteurs des territoires et ensuite bien évidemment tous ces sujets-là de transformation environnementale ça nécessite de la formation de nos collaborateurs donc quand je vous parle d'économie circulaire finalement c'est un levier d'action multi-échelle pourquoi ? parce que quand on fait du recyclage foncier avec notre grand projet qui s'appelle Synergie Urbaine aujourd'hui des offres comme Ville en vue c'est des offres de recyclage foncier pour des entrées de ville on est déjà dans l'économie circulaire des offres comme Afterwork comme son nom l'indique c'est qu'est-ce qu'on fait de bâtiments de bureaux obsolètes demain et il y en a quand même pas mal de mètres qui réellent en Ile-de-France et ailleurs tout ce qui est autour du réemploi avec des partenaires comme CycleUp ou des démarches internes à ICAD et notamment au niveau de la foncière tertiaire qui ont leur propre CycleInside où ils réemploient leurs propres matériaux lorsqu'ils transforment ou qu'ils déconstruisent des actifs et puis bien évidemment à travers notre politique achat on a vu tout à l'heure le recours à des matériaux qui ont déjà intégré en fait un fort taux de recyclage et enfin de façon plus large on s'appuie sur un écosystème de start-up on a un start-up studio et parmi ces start-up j'en cite 4 ici une qui est sur la récupération de l'énergie fatale donc là on recycle de l'énergie issue des eaux usées tout ce qui est des terres d'excavation de chantier avec deux start-up une qui est orientée sur la construction de blocs de pizet qu'on va pouvoir utiliser en élément notamment de parlement extérieur et puis une autre qui est sur une approche complètement différente qui elle a un brevet pour transformer en fait cette terre inerte en terre végétale ce qui nous évite d'aller dépouiller des terres végétales en périphérie de ville et puis Vertuo qui est sur une logique elle d'économie circulaire de l'eau où finalement on stocke de l'eau quand on peut la récupérer pour ne pas avoir ensuite à consommer de l'eau potable pour arroser les plantes toujours dans cette logique de trajectoire 1,5 degré on retrouve finalement nos quatre leviers principaux sobriété énergétique recours aux ENR et à la récupération d'énergie donc thermiob dont je vous ai parlé la notion de frugalité mais mieux que la frugalité il y a la non-consommation par effectivement la conservation d'actifs ou la conservation de quartiers ou le réemploi de matériaux et puis le réemploi le recyclage par exemple dans du béton avec des systèmes type recyc-béton qui permettent d'intégrer des granulades de réemploi sur le projet des JO nous étions en charge du lot D donc le lot D porté par la SCCV Quinconce donc par le groupe Caisse des dépôts Banque des territoires CDC Habitat et ICAD en maîtrise d'ouvrage délégué ce plot comporte en fait 13 bâtiments parmi ces 13 bâtiments 12 bâtiments sont des bâtiments de logement donc qui ont une vocation à terme d'être ou de l'immobilier géré ou du logement et un de 9000 m² qui est un bâtiment tertiaire on a aussi un socle actif de 3000 m² que vous distinguez en fait parce qu'il y a quand même 17 mètres de dénivelé entre le point haut et le point de scène et donc ça fait un socle qui est quand même très conséquent on va accueillir à peu près 3000 athlètes pendant la phase de JO dans les mois qui viennent on est en train de finir de livrer donc je commence par le bâtiment de bureau ce bâtiment de bureau c'est un bâtiment de bureau assez classique tram de 1m35 dans lequel il a fallu intégrer des chambres d'athlètes donc en fait on a complètement cloisonné le bâtiment avec des cloisons dont je reviendrai tout à l'heure vous expliquer qui ont déjà été évoquées des cloisons de Saint-Gobain des montables on a mis en place 110 salles de bain et donc post-GO dans le marché de GA qui est l'entreprise générale donc on a trois entreprises qui nous accompagnent GA sur ce bâtiment tertiaire SPI et GCC sur les bâtiments de logement ils ont pour mission derrière de déconstruire donc ces cloisons de déconstruire les 110 blocs de salles de bain on va pouvoir réutiliser nos toilettes suspendues en intégralité ensuite dans les toilettes de bureau pour ce qui est des PMR on ne pourra pas tous les réutiliser pour les portes on a un sujet parce qu'en fait les portes c'est des portes PMR donc elles sont de grande dimension donc c'est difficile de les réutiliser derrière on a 100% de faux planchers de réemploi sur ce projet on a mis des moquettes de réemploi en provisoire bien évidemment qui seront ensuite dans une nouvelle vie encore une fois voilà en gros ce que je peux vous dire sur la partie vraiment bâtiment de bureau qui est finalement non pas dans une logique d'évolutivité d'usage mais on a conçu un bâtiment in fine qui est un bâtiment de bureau et on a dû l'adapter pour la phase géo ce qui est assez différent de ce qu'on peut entendre parfois sur des bâtiments qui sont dits évolutifs là c'est pas l'idée c'est on connaît d'ores et déjà la phase géo en mode logement foyer et on sait comment derrière on va dérouler cette fois-ci sur les 12 autres plots qui sont un peu tous sur le même schéma donc là je vous en ai pris un parmi les 12 là aussi on passe de logement foyer enfin de logement pardon destination finale héritage à des logements foyer vous avez à droite un zoom donc sur finalement qu'est-ce qu'on a fait de particulier pour la phase géo ce qu'on a fait c'est qu'en fait on n'a pas posé les cuisines dans les appartements on a scindé la pièce principale en une chambre et un espace commun toujours avec le même système de cloisonnement démontable et donc on a aussi remplacé par exemple le parquet par des moquettes là aussi de réemploi provisoire qu'on va pouvoir ensuite de nouveau remettre dans le circuit proposer ensuite de façon définitive le parquet post-geo bien évidemment les clousons vont pouvoir être démontées les blocs de salle de bain sont pratiquement tous des blocs définitifs on a dû rajouter quelques blocs de salle de bain dans les chambres dans lesquelles on avait plus que 5 athlètes on avait 4 athlètes maximum par salle de bain donc on aura quelques blocs de salle de bain qui devront être démontés et réutilisés post-geo et qui sont prévus en conséquence qui pour le coup ne sont pas des blocs accessibles on a traité le problème des salles de bain accessibles par ailleurs sur ce projet là ça aussi on pourrait vous en parler pendant une petite heure mais c'est pas le sujet et donc simplement en termes de retour d'expérience ce qu'il faut bien comprendre c'est que nos trois entreprises générales au départ de l'opération comme à peu près la plupart des entreprises en France c'est pas pour les stigmatiser n'avaient pas forcément de maîtrise du sujet ICAD et Solidio ça vient d'être dit étaient très impliqués en fait déjà dans cette logique de faire avancer à travers notamment le booster du remploi mais d'autres acteurs tous ces sujets là on a pu quand même aider les entreprises à sourcer des acteurs qui pouvaient les accompagner mais qui pouvaient les accompagner de façon vraiment structurée on a quand même constaté que c'est plus facile de communiquer avec des entreprises c'est quand on a une personne dédiée un responsable de l'innovation un responsable RSE enfin quelqu'un qui prend en charge le sujet parce que quand c'est vraiment juste le conducteur d'opération c'est quand même pas hyper simple parce qu'il a beaucoup de sujets sur son bureau et on a utilisé un peu des stratégies de contournement ça a été évoqué pour pas tomber dans des problématiques assurantielles parce que ça c'est quand même le gros point aujourd'hui qui est pas encore complètement débrouillé et pour la question en fait de la collecte du stockage et la logistique qui est vraiment le gros point de tous nos sujets de valorisation là on est passé finalement par des personnes enfin par des sociétés pardon qui ont été évoquées juste avant qui eux ont cette capacité finalement à ce que l'entreprise qui est en bout de chaîne j'ai envie de dire se retrouve pratiquement à acheter une prestation d'achat de produit comme elle achètera un produit neuf c'est à dire elle a pas à se soucier de tout ce volet reconditionnement stockage et logistique qui est derrière pour finir en deux mots sur cette cloison qui a été développée par Saint-Gaumont qui est particulière vu qu'en fait c'est une cloison qui n'est pas fixée mécaniquement qui du coup est une cloison simplement collée au niveau de la partie supérieure et de la partie inférieure rail de tête et rail de pied on a des plaques en fait qui ne sont pas non plus des plaques classiquement jointées mais là on est à ce qu'on appelle à bord droit et sec et on a en fait un système de calpinage des vis pour que ce soit esthétiquement intéressant avec des vis avec une tête blanche et donc tout ça est parfaitement démontable en fin de JO voilà une image pour terminer et si vous avez des questions si je n'ai pas dépassé le temps je suis prêt à vous répondre au top oui il y a le temps pour une question merci beaucoup alors là on voit ce qui se fait concrètement maintenant une question sur ces bâtiments démonstrateurs finalement mais réels c'est vrai que c'était hyper précis et clair voilà ça aurait été plus rapide finalement ça aurait été de prendre des risques en descendant alors la question oui quelle est la deuxième vie identifiée pour les cloisons toutes les cloisons démontables elles vont être remontées où ? alors ça c'est une excellente question et aujourd'hui pour être totalement franc avec vous on est en train de structurer justement les débouchés avec des acteurs comme Saint-Gobain avec les entreprises parce qu'au-delà de les réemployer il va falloir les démonter les démonter correctement et donc quand je disais tout à l'heure qu'on est accompagné sur une offre de services global il y a aussi ce volet formation des compagnons pour assurer un démontage de qualité et ensuite remise sur le marché donc aujourd'hui je ne peux pas vous dire où vont finir ces cloisons mais ce que je peux vous dire c'est qu'on travaille déjà à former les compagnons des entreprises pour qu'ils les démontrent proprement et qu'on puisse ensuite en faire quelque chose et bien c'est parfait merci beaucoup merci beaucoup David et donc une fois de plus vous pourrez échanger avec David comme avec tous les intervenants tout à l'heure durant le moment du cocktail alors on en vient au coup du milieu c'est quoi le coup du milieu normalement c'est Philippe Pelletier d'ailleurs juste première précision Philippe Pelletier il va finalement intervenir plus tard parce qu'en fait il avait une autre réunion qui s'est positionnée à la défense juste à côté donc il m'a dit Mickaël c'est bon je serai là à 16h donc on va du coup avancer mais juste avant d'inviter du coup Guillaume à me rejoindre il y a quand même un coup du milieu alors Guillaume oui il y a deux Guillaumes parce que je vois l'autre Guillaume c'est Guillaume Hérisson d'abord il y a le coup du milieu voilà c'est ça alors question de rapidité alors non première chose d'abord excusez-moi est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un ici ou dans la salle forum mais il faudra vite me le dire là-bas c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui ? on est censé être plus de 300 c'est pas l'anniversaire de quelqu'un donc tant pis parce que sinon il aurait déjà eu droit et donc à un livre sur les 350 ans du groupe Saint-Gobain et un livre de la réalisation de la tour Saint-Gobain voilà et donc il n'y a personne alors du coup question de rapidité attention vous avez entendu question de rapidité avant que cette tour existe en 2019 il y avait une tour précédente elle a été déconstruite quel est le taux de valorisation réalisé sur cette tour ? c'est la première question de rapidité c'est une question de rapidité j'ai pas dit qu'il fallait être juste quelqu'un se lance ? sur un chiffre ? attendez on lève la main hop j'ai vu le premier désolé au fond là-bas 28 raté un second je donne une seconde chance hop ben voilà 65% ok une dernière chance j'avais vu là-haut donc la troisième 69 alors c'était 88% la vraie et bonne réponse mais du coup vous êtes tous les trois gagnants parce que et donc je vous offre à tous à la fois je vais pas vous les amener maintenant ou si Seb tu peux venir s'il te plaît un livre donc des 350 ans du groupe Saint-Gobain c'était il y a quatre ans maintenant et également donc un livre sur la réalisation de la tour Saint-Gobain qui est une tour qui a tous les labels HQE, BREAM, LEAD, OSMOS etc et qui a optimisé justement le recyclage via une maquette numérique on a essayé de tout tenter justement je vous rassure il y a aussi des choses qui ont dysfonctionné on le voit dans l'usage mais néanmoins il faut essayer et l'autre chose par contre regardez attendez hop voilà et ça soit vous les gardez pour vous soit vous les partagez avec votre rangé ce sont des chocolats Valrhona j'habite à 10 km dans la Drôme c'est un cadeau personnel voilà donc ça goût fraise ça c'est pour ceux qui aiment le chocolat au lait et pour ceux qui aiment le chocolat noir donc parmi les trois vous choisissez au lait il y en a deux ou noir c'est deux noirs pour le troisième ou la troisième voilà c'était le coup du milieu et donc on poursuit maintenant avec le premier Guillaume il est où ? il est là voilà alors reprenons nos esprits donc on a parlé en commun on en revient à la déconstruction sélective et on lit ça parce que l'économie circulaire c'est une chose l'économie sociale et solidaire en est une autre mais qui peuvent être intimement liées et tu veux nous expliquer tout ça super merci Mickaël et bonjour à tous ravi en tout cas de vous parler au milieu de cette journée attends ça s'accroche ça ravi de vous parler au milieu de cette journée d'une dimension moine dont on me parle tout le temps quand on parle du bâtiment c'est toute la question de l'emploi et des compétences et du coup qui dit réemploi et bâtiment en tout cas quand on est chez ARES on parle souvent de clauses d'insertion d'insertion et d'emploi pour les publics en difficulté peut-être rapidement parce qu'on n'est pas forcément connu de tous les acteurs du bâtiment ARES nous on est une association qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans et notre but à nous c'est de créer des dispositifs qui permettent de redonner de l'emploi redonner confiance par l'emploi à des personnes qui sont en difficulté et en fait depuis on a plusieurs domaines d'activité on est plutôt spécialiste dans tout ce qui est métier de la logistique du numérique de l'économie circulaire et puis depuis 15 ans on s'est attelé à tout le champ du bâtiment alors vous allez me dire je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont entendu parler d'insertion via ce qu'on appelle les clauses d'insertion et effectivement on a beaucoup surfé sur les clauses d'insertion on a initié un grand champ d'activité en créant une entreprise de logistique de chantier et si on est aujourd'hui ici dans la tour Saint-Gobain c'est en partie grâce à ARES parce que c'est ARES qui a fait toute la logistique des flux de la tour Saint-Gobain aujourd'hui on est sur d'autres chantiers mais donc toute la logistique des flux des matériaux qui rentrent et du tri à la source donc comment on fait pour optimiser ce que les compagnons trient sur les chantiers donc ça c'est notre entreprise qui s'appelle l'IVA et aujourd'hui Mickaël et les équipes de Saint-Gobain m'ont demandé de vous parler d'une autre offre que développe ARES qui est notre offre R4 R4 finalement c'est une solution qu'on a montée au fil de ces dernières années autour d'un métier historique d'ARES qui était le curage donc forcément on a travaillé nous alors je vous ai remis une boucle que vous connaissez très bien ici mais historiquement ARES nous on travaillait sur tout ce qui était des barats de mobilier et curage de pré-démolition de bâtiments et en fait au fil des dernières années on a en tout cas les équipes ont voulu rajouter plusieurs dimensions à notre offre de curage poussées par les acteurs du bâtiment que vous êtes aujourd'hui et petit à petit on a rajouté à notre offre de curage et de débarras toute une dimension sur le conditionnement une dimension sur le démantèlement et puis on a voulu via R4 compléter toute la gamme avec et du réemploi et de la réutilisation et du recyclage évidemment on n'a jamais fait ça tout seul comme beaucoup d'acteurs on a construit ça avec des industriels avec des architectes avec les éco-organismes Valobad Valdélia et puis avec tous les acteurs entreprise générale et autres du bâtiment je vais vous donner quelques exemples parce que forcément nous on est vraiment des faiseurs et on agit au quotidien sur vos chantiers et donc ça s'est traduit par toute la case de réemploi c'est typiquement on me posait la question avant la conférence c'est est-ce que vous avez des compétences pour le faire oui on a les compétences pour démolir on a les compétences pour curer mais aussi on a développé évidemment des compétences auprès de nos compagnons pour faire de la dépose propre donc là je vous donnais un exemple typiquement sur un chantier Vinci ou un peu de la même manière que sur le chantier que la personne de la Solideo montrait on a déposé du parquet évidemment nos opérateurs déposent du parquet déposent du plancher bois et qui derrière via en l'occurrence là un interlocuteur qui est la ressourcerie du BTP montée par Vinci a pu être réemployé derrière un autre exemple c'est un exemple qu'on a travaillé avec CycleUp CycleUp ça a été cité je crois par l'intervelante chez ICAD où ça fait des années qu'on travaille avec CycleUp et là du coup c'est un projet assez intéressant dans la réutilisation où en fait on a été on a été capté des matériaux sur différents chantiers et c'est CycleUp qui a identifié ces gisements là CycleUp nous a identifié évidemment comme une ressource potentielle sur de la transformation pour venir changer l'usage des matériaux et donc a capté les matériaux et via un réseau d'écoles d'architecture CycleUp a designé cette cloison donc la cloison s'appelle la cloison Marius et c'est un des projets qui a fait que Ares dans le cadre de R4 on a pu monter une menuiserie donc aujourd'hui on dispose d'une menuiserie en tant que telle sur Est Ensemble à Romainville et où du coup on va avoir des opérateurs en insertion et nos encadrants menuisiers qui vont transformer les produits donc là je vous donne l'exemple de la cloison Marius mais on a également j'aurais pu vous donner d'autres exemples où typiquement une entreprise comme Manutan qui s'adresse aux collectivités en vendant des matériaux via la loi AGEC a été poussée à vendre des matériaux d'occasion et nous a aidé à designer un bureau et en fait c'est Valdelia qui nous envoie des mobiliers issus des barras nous on va transformer ce mobilier et on va construire ou fabriquer une table qui vient équiper derrière du mobilier pour des collectivités donc le bureau vous le retrouvez sur le catalogue de Manutan et c'est une table qui s'appelle Céléné donc on a Céléné on a Marius et on a designé également tout un catalogue de mobilier soit pour des entreprises des maîtres d'ouvrage qui décident de changer de bâtiment et de mettre une part de réemploi dans leur bâtiment en tout cas on est à votre disposition pour regarder ce qu'on peut designer soit via notre catalogue soit sur des commandes précises mais cet exemple là est assez intéressant et puis le dernier exemple j'y reviendrai en détail mais c'est un exemple qu'on mène depuis plusieurs années c'est autour du vert on en a pas mal parlé depuis tout à l'heure où effectivement une de nos filières qui s'appelle Atelier Sans Frontières développe depuis trois ans avec les équipes de Saint-Gobain toute une prestation où on est devenu point d'apport volontaire de vert dans le cadre de Val-Aubat notamment on avait pris un peu d'avance en travaillant en direct avec les équipes de Saint-Gobain et je crois que les deux dernières années ou trois dernières années c'est un peu plus de 500 tonnes de menuiseries qui sont apportées chez nous alors c'est anecdotique en volume par rapport au gisement global de la menuiserie et du vert mais on a le sentiment de mettre notre pierre à l'édifice nos ouvriers nos salariés en insertion participent à un enjeu environnemental et puis ça se traduit par ce qui nous semble être une des clés de l'enjeu du réemploi et de la réutilisation c'est les coopérations où en fait c'est main dans la main entre Saint-Gobain l'UNESCO est derrière nos sites où en fait on va identifier le gisement on va avec Valobat aujourd'hui gérer la logistique la mise sur chevalet et la logistique pour la livraison sur nos sites et puis ensuite c'est nos opérateurs qui vont démanteler proprement et en sécurité évidemment donc on s'est beaucoup appuyé sur le savoir-faire sécurité des industriels de chez Saint-Gobain et puis derrière ça retourne en usine chez Saint-Gobain pour participer à la fabrication de verres propres du coup vous voyez on essaye en tout cas autant que possible d'intervenir sur toutes les chaînes de valeur nous ce qui nous importe c'est l'emploi et pourquoi j'insiste là-dessus c'est que nous notre enjeu il est de connecter enjeu environnemental et enjeu d'emploi vous l'avez assez peu cité jusqu'à présent mais pour faire enfin pour réaliser le défi environnemental il va nous falloir de l'emploi il va nous falloir des compétences en l'occurrence les gens on les a dans les structures d'insertion et leur donner envie de se reconstruire envie de participer à élaborer des projets professionnels sur des métiers de demain en tout cas ça participe nous à notre projet social ça participe à leur redonner confiance ça participe nous à leur donner espoir confiance et autonomie dans dans un futur de réinsertion pour eux sur ces différents métiers et Mickaël m'avait demandé un petit peu de réagir sur nous notre retour d'expérience concret on est des faiseurs on n'innove pas par de l'innovation incrémentale de produits mais on innove par de l'innovation sociale ou par de la création de nouveaux métiers et ces métiers là on essaie tant bien que mal de les développer finalement dans la dépose nous ce qui nous importe c'est que vous nous fassiez confiance et qu'on apprenne avec vous à former nos opérateurs former nos ouvriers qui vont déposer vos matériaux donc évidemment volontiers pour travailler sur la formation des futurs ouvriers et manœuvres qui vont déposer les cloisons entre la solidéo et l'ICAD on est à votre disposition et ça ça nous permet clairement de mieux former les gens au métier de demain mais autant là dedans je pense que nous acteurs de l'insertion on a toujours su faire ces formations au métier qui n'existent pas et à innover dans ces métiers là autant sur les autres sujets on a besoin de vous pour faire du réemploi on a besoin de foncier on a mis près de 3-4 ans à trouver du foncier et Est Ensemble une communauté de communes une communauté d'agglomération sur la Seine-Saint-Denis nous a aidé à accéder à du foncier sur la SAFT qui nous permet de monter une menuiserie et avancer sur une usine de verre plat et de casse de verre plat en tout cas si vous voulez qu'on fasse du réemploi il va falloir qu'on ait du foncier et en tout cas c'est la clé donc à votre disposition si vous avez quelques mètres carrés pour nous aider à grandir et à relever le défi et puis après sur la revalorisation c'est marrant mais notre cloison Marius elle coûte plus cher qu'une cloison neuve parce qu'elle est faite en toute petite quantité et que c'est beaucoup d'ingénierie et beaucoup de manœuvres pour faire ces produits-là donc il va falloir qu'on ait aussi des politiques publiques plus favorables pour créer des filières de matériaux réemployés donnez-nous aussi matière à ce qu'il y ait une filière amont en tout cas qui ait un besoin parce que clairement nous on n'a pas vocation à stocker des matériaux qui ne servent à rien et donc on part aussi du besoin des maîtres d'ouvrage et de ceux qui vont avoir besoin de construire donc donnez-nous des besoins en quantité industrielle pour que derrière nous on sache créer des sites créer des boucles industrielles et être compétitif et puis après je vous l'ai dit nous notre sujet il est de coopérer on a su faire de la logistique de chantier avec des salariés en insertion et à créer des métiers là-dessus parce qu'on a coopéré avec des gens comme Vinci et des gens comme Saint-Gobain qui nous ont donné notre chance sur des chantiers comme celui-là c'était fallait être audacieux pour confier la logistique d'un chantier comme la tour de la tour Saint-Gobain à un acteur de l'insertion ils l'ont fait et on a réussi a priori en tout cas sur la question de la regularisation on est à votre disposition vous voyez on travaille avec tout le monde et donc on est à votre disposition pour créer des parcours d'insertion au service de l'environnement merci merci beaucoup Guillaume on voit que tout est possible justement il faut juste trouver les bons partenaires et c'est le but aujourd'hui une fois de plus vous avez vu la liste vous pouvez vous trouver entre vous c'est comme ça qu'on fera avancer le sujet et donc on poursuit maintenant avec encore du retour d'expérience mais un autre ce coup-ci donc c'est un retour d'expérience et donc je demande à Stéphanie Joanne responsable d'économie circulaire de Bouygues bâtiments France et Joanne Afferrière directrice de Cineo de me rejoindre s'il vous plaît voilà pour aborder deux projets le projet Mondo et Dijon Valmy avec du recyclage du réemploi on vous écoute Bonjour à tous Ravie donc on est ravis de vous présenter ces différents retours d'expérience alors finalement comment est-ce que tout ça ça s'inscrit et le recyclage et le réemploi et bien tout simplement ça s'inscrit dans la démarche de décarbonation de Bouygues bâtiments France comme vous pouvez le voir donc ça s'inscrit dans notre stratégie de décarbonation qui a été validée SBTI en début de cette année le premier retour d'expérience c'est le projet Mondo donc on a déjà eu quelques quelques bribes tout à l'heure donc ce projet donc la maîtrise d'ouvrage et bien c'est Gysina et on a réussi à mobiliser autour de ce projet donc différents acteurs le premier évidemment c'est Saint-Gobain-Glace et puis le second et qui est essentiel aussi et bien c'est Arès que vient de présenter Guillaume pourquoi finalement tout ça ça a été très important et bien parce qu'en fait on a réussi à bien séparer l'ensemble des actions la première étant que la dépose propre soignée la mise sur chevalet et ensuite le cerclage le cerclage pardon a été réalisé par Bouygues et puis ensuite en pied de chantier là c'était Arès qui prenait le relais pour emmener l'ensemble de ces verres dans le sein de son atelier démantelé bien séparer les matières tout à fait de matières propres et puis ensuite pouvoir les expédier chez Saint-Gobain-Glace pour un recyclage ça c'est le premier retour d'expérience le second et non des moindres c'est celui de la ZAC de l'éco-pôle Valmi 3 à Dijon où là c'est plutôt du réemploi le retour d'expérience qu'on peut faire sur ce projet c'est à la fois sur le déroulé finalement c'est un projet qui a été pris très en amont avec la maîtrise d'ouvrage Link City qui est une maîtrise d'ouvrage très impliquée et finalement dès la phase APD on a réalisé des ateliers de co-design pour savoir un peu comment est-ce qu'on allait faire ensuite on a établi la stratégie économie circulaire avec l'AMO réemploi et l'AN et ensuite on a déroulé l'ensemble du projet c'est à dire qu'on a eu des notes économie circulaire qui ont été établies rédigées et puis ensuite transmises dans les marchés travaux et donc ensuite l'ensemble des acteurs notamment les sous-traitants ont eu des sensibilisations via les marchés travaux mais pas que et puis ensuite le réemploi c'était vraiment un point majeur de l'ensemble des réunions de chantier hebdomadaires alors si on parle des différents objectifs donc au départ on avait un objectif de 34 matériaux entrant en réemploi ce qui était énorme et j'ai envie de dire finalement mais finalement 19 flux de matériaux de réemploi intégrés au bâtiment c'est énorme ça a demandé beaucoup d'énergie je vais plutôt me concentrer sur les cloisons modulaires donc on a réussi à introduire 15 mètres linéaires de cloisons modulaires avec une adaptation notamment sur le parement que la maîtrise d'oeuvre a bien accepté le retour d'expérience un peu négatif sur les cloisons modulaires c'est que les ossatures de réemploi nous n'en avons pas trouvé pour le projet et puis par ailleurs en termes de dimension à chaque fois ça ne collait pas et donc on a été extrêmement limité sur cette partie là autre sujet parce qu'on est chez Saint-Gobain et que ça va vous intéresser les faux plafonds donc on a réussi à réemployer 200 mètres carrés de faux plafonds dans les halls et dans les couloirs ces faux plafonds là ils venaient d'Ile-de-France donc on a réussi finalement à avoir un équilibre financier dans la mesure où finalement on a payé un peu moins cher les packs de faux plafonds par contre ça a été extrêmement négatif en termes de transport et là du coup on se dit il y a peut-être moyen de créer des choses un petit peu plus fluides pour que le transport lui soit optimisé et donc qu'on puisse réduire aussi cette facture là point négatif vis-à-vis du faux plafond et bien on a eu des soucis de gisement c'est à dire qu'il n'était jamais assez grand on n'avait pas forcément la qualification des faux plafonds qui étaient identifiés et donc ça ça a été un problème on peut dire qu'in fine sur ces deux opérations là ce qui a très bien marché finalement ça va être le travail entre l'ensemble des acteurs la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'oeuvre le bureau de contrôle la MO réemploi et puis aussi les sous-traitants qui ont été facilitants et puis notre deuxième sujet c'est la partie gisement le gisement étant essentiel on a besoin à la fois qu'il soit qualifié et qu'il soit aussi en quantité suffisante pour pouvoir approvisionner nos chantiers et là dessus c'est Johanna qui va nous en dire plus avec plaisir je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et puis de voir autant de sourires que je connais dans cette salle donc je vous aurais tous vos clins d'oeil pour ceux qui ne le connaissent pas donc je développe Cineo c'est une filiale de Bouygues Bâtiments France qui est dédiée à accompagner les faiseurs de l'économie circulaire à émerger à se structurer se développer changer d'échelle en fait Cineo c'est né d'un projet qu'on a imaginé il y a quelques années en observant ce qui se passait sur les chantiers quels étaient nos cailloux dans la chaussure à chaque fois qu'on souhaitait faire du réemploi en grande quantité et donc chez Cineo d'abord vous rentrez dans une communauté une communauté qui regroupe à la fois des déconstructeurs des maîtres d'ouvrage des fournisseurs de matériaux des fournisseurs de services aux chantiers qui vous permet d'échanger autour d'événements comme aujourd'hui hier dans notre premier centre technique autour de de retour d'expérience chantier autour de cas techniques de réemploi c'est aussi une communauté qui vous permet d'accéder à un outil digital qui est Scope et Vincent est dans la salle il pourra certainement répondre à vos questions juste après qui vous permet de vendre vos gisements ou vendre vos matériaux reconditionnés prêts à être posés je vous donnerai quelques images après et aussi profiter de l'appui du groupe Bouygues pour mettre en place des contrats d'achat cad puisqu'on l'a expliqué la clé c'est les filières les acteurs qui sont capables de se positionner sur la récupération d'un matériel matériau spécifique d'avoir un process de reconditionnement une assurance produit pour les accompagner dans leur structuration il leur faut de la visibilité et on s'appuie sur le groupe Bouygues pour donner un matelas de commande à tous ces acteurs vous les avez vus au fil des présentations bien avant que j'arrive Circooler Taxiflore ils bénéficient tous depuis 2018 la plupart d'engagement 4 qui lui auront permis un certain développement le deuxième volet c'est le volet physique le corps de cette communauté le centre technique on s'est dit qu'à un moment donné il y avait besoin de réunir nos forces pour organiser le stockage pour organiser le reconditionnement pour mettre en valeur ces produits avec un showroom et aussi apprendre un centre de formation où finalement il n'y a que l'écran de toutes les formations qui existent déjà et on sera ravis de discuter avec Ares sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et puis enfin un volet un peu plus atypique et comme on est chez Saint-Gobain on va le souligner on accompagne aussi chez Cineo les futures filières du réemploi et donc on travaille depuis quelques mois avec cette fois-ci des équipes de Lucille à justement le devenir de ces fameuses cloisons J.O.P. comptez sur nous elles auront un bel avenir et ce n'est que le début donc quelques images pour compléter mon propos et je fais vite donc le business model de Cineo c'est celui-là un bouquet de services 70% de services plutôt d'accompagnement et 30% de mètres carrés pour ces acteurs qui ont besoin d'espace pour grandir une communauté qui s'étoffe aujourd'hui c'est 45 adhérents à cette communauté que vous avez à l'écran et des connexions avec tous les porteurs de la chaîne de valeur de la construction qui sont essentiels pour nous donc on a ouvert au mois d'octobre dernier donc on est très content d'être déjà 45 dans cette belle aventure Cineo vous avez ici l'équipe et quelques visages que vous reconnaisserez qui se mobilisent pour répondre à vos attentes avec Pierre-Paul qui s'occupe de l'animation de la communauté et Marina sur le centre technique donc n'hésitez pas à les approcher pour venir découvrir nos centres et nos services et puis enfin quelques images des outils puisque c'est ce qui nous intéresse ici c'est comment on utilise des outils pour aller plus vite sur le réemploi donc cette marketplace Scope qui agglomère les boutiques de ceux qui ont des gisements ceux qui ont des matériaux prêts à l'emploi notre engagement Cineo c'est de faire le tri à l'entrée pour vous assurer que les matériaux que vous retrouvez dans la catégorie prêts à poser disposent d'une assurance donc ça c'est notre engagement et que les gisements puissent être mis en oeuvre avec de bonnes conditions avec l'appui de nos partenaires puisqu'on regroupe chez Cineo des partenaires BTP consultants sur la partie bureau de contrôle et la SMA BTP en tant qu'assurants puis je finirai sur ces images notre centre technique qui a ouvert fin novembre on y accueille cinq entreprises dont trois reconditionnaires donc on a Procluse qui reconditionne les équipements techniques donc tout type d'équipements techniques Taxi Flore sur la partie moquette avec un deuxième site de fabrication après son site Lillois Remake sur une partie menuiserie de réemploi et de réutilisation Train Collect sur le volet tri des déchets à la source et valorisation et Tricycle avec un deuxième point d'implantation je vous remercie c'est parti j'ai écouté merci c'est terrible alors il n'y a pas de temps pour la question-réponse j'en suis désolé mais c'était très clair et une fois de plus le temps du cocktail pourra permettre d'échanger maintenant qu'on a eu tous ces projets les cahiers des charges parce que c'est bien beau mais une fois de plus ce qu'il faut bien comprendre derrière c'est qu'il y a des usines qui mangent ces matériaux en fin de vie mais pour les manger ce qui bloque parfois c'est quand il y a des polluants et puis on ne respecte pas des cahiers des charges c'est précis et donc on en vient maintenant à l'affilée donc justement sur on va débuter par le vitrage deux collègues du groupe Saint-Gobain et donc François François Roux donc responsable de la prescription pour la France donc pour Saint-Gobain vitrage bâtiment en France donc François si tu peux nous expliquer le cahier des charges et de combien on passe en carbone au démarrage enfin sur les solutions habituelles solutions bas carbone voilà il y a des chiffres maintenant qui sont sortis via la F2S explique nous tout ça je te remercie on a bien spoilé toute ma présentation donc je vous remercie aussi les autres présentateurs donc moi je suis François Roux je m'occupe de la prescription et je vais essayer de compléter un petit peu tout ce qui a été dit sur la stratégie et l'économie circulaire de glace donc c'est le métier originelle de Saint-Gobain la fabrication du verre plat donc on a 354 ans d'expérience là-dedans vous voyez sur la carte qui est derrière moi une implantation industrielle encore importante en France avec trois fours de flotte qui produisent le verre plat de base un qui est dédié à l'automobile et deux pour le bâtiment donc 400 000 tonnes de verre plat pour qu'ils soient ensuite envoyés sur les points rouges bleu et blanc pour être transformés en vitrage isolant ou en verre de cloison donc on a quand même 3900 salariés en France une grosse présence humaine et puis c'est vraiment un projet d'entreprise le recyclage en boucle fermée alors on a commencé par nous décider de mesurer l'impact carbone de notre production et donc on a déposé pas mal de fiches FDES sur la base INIES sur les verres plats et les doubles vitrages donc l'étalon au niveau du verre plat c'est le planiclire de 4 mm c'est notre nom de marque c'est un verre qui au mètre carré pèse 10 kg et on émet moins de 10 kg d'émissions de CO2 pour produire ce mètre carré alors où est-ce qu'on émet le plus de CO2 ? c'est dans la fusion des matières premières et puis dans l'utilisation de ces matières donc ça fait très longtemps que les verriers utilisent du calcin c'est du verre cassé bâtiment pour diminuer la température de fusion et aussi les matières premières utilisées donc il y a deux types de calcin le calcin interne c'est en fait quand vous produisez en flux continu du verre plat vous avez des transitions d'épaisseur et c'est par exemple les 7 mm qui sont cassés pour arriver au 8 mm et puis vous avez du calcin que l'on a vendu déjà c'est les chutes de coupe qu'il y a dans nos usines de transformation et donc là vous retrouvez ces 13% de calcin pré-consumeur dans notre EFDES donc le planiclire aujourd'hui est à 9,54 c'est déjà une très très belle performance au niveau des émissions de CO2 pour un produit verrier alors ces sources de calcin ont tendance à diminuer parce que on ne veut pas avoir trop de chutes de coupe dans les ateliers ni de chutes de production dans les usines donc ça fait longtemps qu'on a décidé d'engager une démarche pour récupérer le calcin en fin de vie il y a plein de gens dans la salle qui en ont parlé au cours de leur présentation ce qui fait que notre démarche est bien connue on a été les premiers et les seuls flottiers à l'initialiser pourquoi ? une tonne de calcin nous permet d'économiser une tonne de matière première et de diminuer de 700 kilos nos émissions de CO2 pour produire du verre donc vous voyez que c'est une source qui est vraiment très précieuse pour nous alors pour cela on a commencé en 2018 on a créé un réseau dont vous avez déjà entendu parler et dont fait partie ARES mais aussi Tricycle un réseau de démanteleurs de menuiserie qui s'appelle Saint-Cobain-Classe-Recycling nous avons une cinquantaine de partenaires aujourd'hui en France qui sont tous inscrits sur Valobat donc ce que l'on a demandé à d'autres partenaires les maîtrises d'ouvrage c'est d'organiser leur déconstruction pour nous mettre à disposition des menuiseries intègres qui sont ensuite envoyées chez nos partenaires des manteleurs de menuiserie et eux cassent le verre et nous fournissent un calecin d'une tellement bonne qualité qu'on peut le réintroduire dans notre four de flotte sans créer des pollutions donc vous voyez aussi l'évolution du calecin post-consumeur que l'on a récupéré depuis 4 ans donc on donne à nos partenaires une fiche une attestation comme quoi par exemple la CI-CAD nous a permis de récupérer 11,9 tonnes de calecin pour produire 11,9 tonnes de verre et ce calecin il nous sert à produire un verre bas carbone qui s'appelle ORAE qu'on a été le premier à lancer et qui est le seul à avoir aujourd'hui une FDES certifiée sur la base INIES avec un poids carbone à 6,64 et ça aussi en 2023 on a réalisé beaucoup de chantiers là aussi je remercie tous ses partenaires la ville de Paris ICAD Bouilly Immobilier mais aussi les façadiers comme Goyer West Alu ou légamistes aluminium comme Technal de nous avoir aidé à faire la promotion de ce vitrage donc on a ces chantiers qui sont réalisés et là aussi on donne une attestation comme quoi l'utilisation de ORAE dans le bâtiment a permis de décarboner les matériaux neufs qui sont installés voilà j'espère que j'ai respecté le timing et je vous remercie pour votre attention au top merci beaucoup donc pour le vitrage vous avez tout compris et donc la transition pour maintenant parler du recyclage de la laine de verre des plaques de plate et du réemploi des plaques de plate qui a été bien abordé mais aussi avec un complément juste voilà vous l'avez compris nous on a 88 usines en France au global dont 3 au vitrage et d'ailleurs j'en profite aussi parce que du coup mon métier n'est pas d'animer des conférences mais du coup j'organise des réunions prescriptions en région et avec mon équipe et donc on a 2 réunions qui sont justement prévues donc pour vos collègues qui sont en région sachez-le il y a 20 places parce qu'on vient juste de la lancer il y en a une qui est le 3 avril à Anis donc on fabrique du vitrage et on fait aussi chez Euroflot au sud de Lyon le 16 mai de mémoire donc voilà vous me contactez si certains veulent profiter d'une demi-journée pour visiter ces usines et pour on parlera de solutions innovantes on en revient donc du coup à Placo Isovert et Isonat aussi parce que tu fais aussi Isonat mais là du coup c'est Placo Isovert sur le recyclage les remplois à toi de jouer sur le cahier des charges etc. Merci Lucille Alors beaucoup de choses ont été dites moi je vais revenir sur un matériau dont on n'a pas énormément parlé finalement depuis tout à l'heure c'est sur la laine de verre alors la laine de verre Maïté on a dit quelques mots tout à l'heure dans notre laine de verre on intègre entre 40 et 83% de calecin qui est souvent issu du verre ménager les verres bouteilles certains de mes collègues au commerce diront que la laine de verre est apéro sourcé donc à chaque fois que vous buvez une bouteille triez-la bien s'il vous plaît elle est récupérée elle fait des isolants donc ça c'est la première chose la seconde chose c'est qu'au-delà des verres issus du verre ménager on récupère aussi les laines de verre et la laine de verre si elle est triée correctement sur le chantier c'est à dire qu'elle n'est pas mélangée avec de la laine de roche et si elle est dans un contenant qui ne contient que la laine de verre elle est recyclable sans aucun problème on les récupère sur deux sites aujourd'hui un site qui est installé à Orange qui est notre site historique et un nouveau qu'on a ouvert l'année dernière avec un prototype industriel qui est en train de largement finir sa phase de prototypage pour arriver à un vrai outil industriel à Angers voilà donc nous avons aujourd'hui deux sites qui permettent de recycler une grande quantité de laine de verre en France sachez qu'un camion de laine de verre avec des balles compressées ça fait 15 tonnes donc on a largement de quoi récupérer ce que vous pouvez avoir sur chantier dès lors que le tri est bien fait à la source et que ça ne prend pas non plus énormément l'eau évidemment parce que si vous arrivez avec des balles extrêmement pleines d'eau j'ai un gros problème au recyclage voilà une chose importante il y a aujourd'hui la REP est entrée en vigueur les laines minérales sont des flux optionnels la laine de verre comme la laine de roche néanmoins vous pouvez trouver sur le site de Locable tout un tas de sites de collecteurs qui sont prêts à récupérer ces laines ils sont formés ils savent vous accompagner sur ce genre de choses et nous nous avons en interne aussi une personne qui peut vous accompagner sur les chantiers pour venir vous aider à mettre en place une récupération des laines de verre comme des laines de roche pour les recycler le deuxième sujet c'est la plaque de plâtre alors évidemment il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a déjà parlé notamment le gros projet des Jeux Olympiques donc on a fourni en effet ces cloisons montables démontables remontables on travaille aujourd'hui sur le volet pas démontage parce qu'on sait comment démonter les plaques qu'on a fournies par contre c'est comment on sort ces plaques qui font 2m50 de haut proprement d'un chantier qui n'est pas un chantier de déconstruction mais des bâtiments qui sont en bon état qui doivent le rester puisqu'ils entrent en phase héritage c'est à dire dans leur phase de vraie vie donc je vous passe les détails du challenge actuel que nous sommes en train de réaliser parce que autant dans les bâtiments de bureau il y aura de la place ou la destination de bureau il y aura de la place autant les bâtiments qui ont vocation à être des appartements au final sortir ces matériaux sans rien abîmer et sans les abîmer eux-mêmes de façon à ce que nous puissions les transporter et les remettre en oeuvre sur un second chantier est une véritable prouesse au-delà de cet aspect des plaques de réemploi on travaille aussi sur la réintroduction de matières secondaires dans nos productions donc la filière placo recycling existe depuis plus de 16 ans aujourd'hui l'année dernière on aura quasiment recyclé 100 000 tonnes on est à 99 000 tonnes si notre site de cognac n'avait pas été en maintenance pour le changement du four de façon à ce que nous ayons un four qui nous permette d'amorcer une démarche de décarbonation importante nous aurions largement dépassé les 100 000 tonnes mais c'est pas grave c'est la vie d'un site industriel donc nous atteignons les 99 000 tonnes l'année dernière ce qui fait en gros en une grosse quinzaine d'années 775 000 tonnes de plates recyclées chez Placo on a été les premiers à lancer ça et du coup on s'est lancé un nouveau défi qui est de se dire ok mettre saupoudré du contenu recyclé dans toute notre production c'est quelque chose d'envisageable et si on passait à une échelle différente et qu'on faisait des productions avec un fort contenu en recyclé et donc l'année dernière on a produit la première plaque avec 50% de recyclé la BA13 elle a été produite à l'usine de Chambéry et la FDES soit elle vient d'être publiée soit elle le sera dans les quelques jours qui viennent elle s'appelle Infinae 13 et nous avons également produit les premières BA18S qui arriveront sur le marché cette année donc pour l'instant je vous dis qu'elle arrivera cette année sur le marché puisque tant que nous n'avons pas publié la FDES elle est encore dans les cartons néanmoins la production se passe bien pour qu'on puisse faire ce genre de choses et puis on fait des tests aussi avec des contenus en recyclé bien plus important ce qui nous intéresse c'est que on est une matière secondaire aussi pure que possible et aussi stable que possible et ça c'est un enjeu majeur parce qu'évidemment on est dans des productions industrielles on n'est pas dans des productions amateurs en toute petite série on est dans des productions majeures et donc il nous faut absolument une matière secondaire qui soit aussi stable que si c'était une matière première vierge achetée chez un producteur or là vous êtes une myriade de personnes à nous ramener des quantités plus ou moins importantes de matière et nous il faut que cette matière on arrive à en faire quelque chose qui soit stable et c'est pour ça que le tri sur chantier c'est absolument la base de tout plus les matières sont bien triées au départ plus on a de chances d'avoir une matière secondaire propre et stable pure et donc plus on peut jouer avec et ce pour certaines matières à l'infini une dernière chose parce qu'il a quand même été un tout petit peu question d'autres sujets que l'économie circulaire notamment le carbone nos enjeux à nous c'est de faire en sorte que nos activités de recyclage proposent des produits sur le marché qui soient soit à impact carbone identique soit à impact carbone moindre parce que si sur le vitrage il est vrai que le contenu en calecin permet de faire baisser l'impact carbone c'est pas vrai de toutes les matières secondaires parce qu'évidemment elles ont toutes des process différents de préparation et donc notamment sur la plaque de plâtre c'est une véritable prouesse d'arriver à produire des plaques avec un fort contenu en recyclé et un impact environnemental sur les 37 autres critères de la FDES à peu près identiques voilà je serai pas là tout à l'heure moi pour les questions et par contre il y aura Romain Gilles dehors qui vous attend si vous voulez sur le stand Placo-Useaubert merci beaucoup et oui d'ailleurs ça c'est un sujet qu'on pourra creuser on fera sûrement une conférence suivante sur la thématique du carbone parce qu'en fait quand on voit les détails avec nos assévistes et on en a du coup on interne maintenant depuis quelques années d'ailleurs parce que c'est un vrai sujet pour savoir justement ce que l'on fait d'où on part et où on doit arriver et comment y arriver on a parfois des surprises juste il y a Philippe Pelletier qui est coincé apparemment à l'accueil si tu peux aller s'il te plaît Sébastien le chercher voilà on poursuit du coup et Philippe interlènera après mais donc on continue avec une architecte voilà donc Anne-Lise Lemary fondatrice et gérante de Cycle de Vie donc sur le rôle des architectes dans tout ça c'est important vous avez un vrai rôle à jouer voilà et puis donc pour accompagner les maîtres d'ouvrage et puis avec un sujet R&D lié à durée emploi de béton enfin voilà tout ça en 8 minutes merci beaucoup bon courage merci Mickaël je te remercie d'avoir un peu spoilé le début de ma présentation donc la synthèse n'étant pas forcément tout le temps ma qualité première je vais essayer d'être succincte donc pour vous présenter aujourd'hui donc je m'appelle Anne-Lise Lemary je suis gérante et fondatrice de Cycle de Ville comment ça marche voilà et de Bégoré Emploi que j'essaierai de présenter en quelques minutes à la fin de cette intervention donc moi mon rôle c'est de vous parler de la phase d'intégration du réemploi dans l'architecture qui est on va dire un des focus de notre activité donc pour vous la faire courte on est une agence d'architecture moi j'exerge depuis une petite vingtaine d'années dans le domaine de la réhabilitation de la rénovation du bâti ancien principalement et sur des petits équipements et on a aussi une activité en tant que bureau d'études réemploi économie circulaire dans laquelle en général bon bien sûr on fait des diagnostics PEMD ressources et on considère que notre parcours d'architecte nous donne quand même il donne aux architectes un rôle à jouer dans l'économie circulaire dans la mesure où on est un des acteurs qui a à la fois une approche globale de la dimension architecturale et urbaine une capacité donc à manier des échelles et à comprendre l'intégration d'un très grand nombre d'acteurs mais aussi des connaissances constructives qui vont constituer un atout pour pouvoir imaginer la dépose déjà dans un premier temps des matériaux leurs valeurs et leurs qualités et aussi imaginer des possibles en termes de remise en oeuvre dans le futur et donc c'est cette principale partie d'activité que je vais essayer de vous présenter en plus d'une activité de R&D qui porte sur les inertes et donc le réemploi des inertes donc un premier projet je suis désolée je m'écarte parce que j'ai du mal à parler sans garder la slide qui est un projet réalisé avec notre compatriote Frédéric Deniz Archipel 0 100% réemploi donc il s'agit d'une clôture qui est réalisée à la porte de la chapelle à l'entrée de Saint-Denis la porte dite des JO dans lesquelles notre cahier des charges initiales c'était d'utiliser 100% de matériaux de réemploi pour constituer la globalité des 350 mètres linéaires de cette clôture donc on est allé récupérer des inertes des grilles d'arbres tout un tas de matériaux divers et variés des pavés des clôtures des bordures de trottoirs tout ce que vous voulez et l'idée majeure qui a été développée c'était d'utiliser des glissières d'autoroutes voilà donc ce que vous voyez incurvé c'est je ne sais pas si je peux revenir en arrière donc c'est une série de glissières d'autoroutes qu'on va essayer d'incurver je dis bien essayer parce qu'on n'a pas encore trouvé grâce à l'aide de General Metal Edition qui est notre partenaire principal pour ce projet donc une sorte de tressage que vous pouvez un peu imaginer sur le pignon sud et un alignement de ces glissières incurvées fixées sur un sous-bassement d'inertes en pêle-mêle en muret de pierre sèche pour constituer ce travail donc on est évidemment passé par une phase de prototypage pour essayer de vérifier un peu et le modèle économique et le modèle technique de la fixation de ces glissières et puis on a testé différentes variantes de fixation de ces belles grilles d'arbres dont on ne veut plus pour des raisons réglementaires car les réglementations handicapées font que les grilles à l'ancienne sont parfois inadaptées à une mise en oeuvre dans les espaces publics et puis la création de muret de pierre sèche soit avec des croûtes d'asphalte découpées soit avec des inertes récupérées sur différentes bordures de trottoirs en Ile-de-France voilà donc les matériaux sont évidemment 100% sourcés dans un rayon de 30 km voire même localement sur le site de Pleine-Commune qui est un acteur majeur des actions je dirais démonstratrices dans le milieu urbain avec le projet Métabolisme Urbain dont je pourrais peut-être vous parler mais un peu plus tard parce que je n'aurai pas le temps alors donc autre projet sur lequel on intervient maintenant en tant que bureau d'études environnementales et réemploi c'est la construction d'une centaine de logements sur le lot 8 et 9 de la ZAC Piton du Vernois dans le 20ème donc un projet de l'architecte Vincent Parera dans lequel on est membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et qui est évidemment drivé par la RIVP qui est propriétaire de ce magnifique bâtiment dont je vais vous reparler et qui est le maître d'ouvrage donc de ces logements en pierre naturelle massive en façade et pour lequel on a envisagé de réemployer le marbre de façade du siège de la RIVP donc qui nous a au moins trouvé le gisement on va dire qui devait être déposé pour un programme de rénovation parce qu'on a aujourd'hui des gros problèmes avec le marbre posé en façade d'époque et donc on a proposé de le réintégrer dans une partie des éléments architecturaux comme par exemple les barres des cuisines une partie des revêtements du hall et le revêtement de sol du hall donc on s'est lancé dans un prototype pour essayer de voilà de tester de voir comment on pouvait d'une part déposer soigneusement cette pierre mais ensuite ensuite voir comment elle réagissait effectivement à des traitements de nettoyage de polissage de vérifier sa glissance de vérifier des points vraiment capitaux pour renormaliser ou en tout cas faire en sorte que le bureau de contrôle nous embête pas trop à la réception donc ça fait l'objet voilà d'un test où on a testé plusieurs niveaux de finition polissage plus ou moins fin adouci ou sablage et plusieurs matériaux de comment dire d'hydrofuge pour que cette pierre soit protégée et qu'elle puisse permettre d'accueillir des habitants des logements sans avoir trop de crainte que ça salisse ou que dans le temps on ait des problèmes dans l'entretien donc point important sur ce sujet c'est l'anticipation et on a quand même un peu dû faire bouger des leads d'organisation des marchés et de coordonner évidemment ce chantier de dépose qui était la dépose de la façade du siège de l'ARVP avec le chantier de reconditionnement et pose de notre chantier de logement ça c'est un point vraiment important sur lequel on a finalement dépassé un peu de notre mission initiale pour accompagner l'ARVP aussi dans la structuration de ces marchés et de faire en sorte qu'on essaye de maîtriser la chaîne logistique en amont du périmètre de notre intervention stricto sensu autre projet donc là cette fois-ci qui était à l'impulsion de la ville de Paris Isabelle Lardin que vous avez entendu tout à l'heure nous ont contacté un jour fort de l'expérience de Bégaud que j'essaierai de vous présenter sur la fin donc dans le réemploi des inertes en nous disant bon on a 700 mètres carrés de dalles gravillonnées vous devez connaître ces dalles gravillonnées qui peuvent paraître assez peu esthétiques pour certains bon moi je les aime bien mais voilà en nous disant qu'est-ce que vous pouvez faire de ça alors on avait commencé à découper du béton sur la maison des canaux etc. donc ils se sont dit eux c'est les bons ils vont nous trouver une solution donc on a fait des essais on s'est dit qu'on allait couper dans la tranche on a découvert plusieurs types de dalles avec des compositions pas inintéressantes et puis en se disant quand même que la découpe allait coûter cher si on les coupait en petites tranches perpendiculaires à la dalle on a eu l'idée à un moment donné de se dire et si on les découpait à l'horizontale dans des épaisseurs donc la dalle initiale elle fait 3,7 cm en moyenne ou 4 cm et donc si on les découpait dans l'épaisseur on obtiendrait deux éléments en moyenne de centimètres d'épaisseur ou 1,9 et on pourrait peut-être essayer de faire du carrelage donc comme en général il s'agit plutôt de ciment récent relativement résistant on était plutôt confiant sur le fait que ça puisse tenir sur le long terme et donc c'est ce qu'on a fait donc on a trouvé un acteur qui est l'acteur français qui peut découper au câble diamanté en Ile-de-France et on a donc réalisé ces carrelages que vous voyez sur la partie gauche de l'image et puis on se dit que quand même c'était assez sympa parce qu'on avait des fois du terrazzo d'autres choses un peu différentes en fonction de l'épaisseur de la ligne de découpe et puis non content d'avoir fait cet essai la ville de Paris nous a proposé d'installer ces dalles sur le campus de l'académie du climat qui se trouve dans le quatrième au laboratoire d'éco-construction pour tester un échantillon de revêtement de sol avec différents types de finitions plus ou moins polis ce qu'on a fait en sortant un modèle économique qui ma foi n'aura pas à rougir par rapport à des modèles de béton ciré ou d'autres systèmes donc voilà aujourd'hui ce prototype est posé vous pouvez aller le voir à l'académie du climat si vous le souhaitez et enfin non pas enfin mais en avant dernier donc je vous présente ce projet je vais essayer de faire vite mais c'est un peu la première pierre d'une tentative de réemploi à grande échelle qui porte sur les inertes donc ça c'est un marché qu'on a avec Est Ensemble donc on est AMO dans le cadre d'un accord cadre pour Est Ensemble avec Néo Éco qui est notre partenaire régulier et donc là on m'a appelé un jour en me disant bon on a un sujet dans le cahier des charges on nous demande de fabriquer des pavés sur la base de découpe de barres HLM de la cité Gagarin donc on s'est dit oula déjà on change d'échelle ok comme c'était drôle et qu'on a quand même envie de s'amuser un peu dans ce qu'on fait on a un peu relevé le défi et donc on a pendant un an un an et demi étudié la possibilité de découper ces barres HLM donc on a choisi de découper les murs de refend qui étaient on va dire dans les épaisseurs exactes des pavés qu'on nous demandait à l'époque de 14 par 14 par 14 qui sont devenus pardiches d'épaisseur et donc dans le cadre de cette mission d'AIMO réemploi on a effectivement inventorié l'ensemble des matériaux de seconde oeuvre pour étudier leur potentiel de réemploi mais on a aussi proposé un process de production et de découpe de ces voiles pour fabriquer des pavés qui seront a priori comme tout va bien découpés par la suite là en fin d'année pour constituer 1356 m2 de pavés de voiries dans les espaces publics de la cité Gagarine et donc sur cette mission on a donc réalisé on avait la nécessité pour crédibiliser aussi un petit peu donc le projet est porté par une participation de l'ANRU qui a quand même financé une partie de l'expérimentation et pour laquelle on a dû faire une étude ACV un peu d'un nouveau genre c'est à dire qu'on ne pouvait pas utiliser les FDES classiques puisque c'est vraiment cousu main et donc on a étudié l'ACV comparative par rapport à des pavés neufs de ces pavés produits in situ de réemploi et donc le bilan vous pouvez le voir en haut à droite de cette slide c'est que a priori en prenant en compte l'intégralité des étapes de découpe le non-transport de la matière mais donc en comptant bien l'acheminement des déchets vers le centre de déchets et le réacheminement de pavés neufs dans le cadre d'une pause avec des pavés classiques on arrive à quasiment 90% d'économie carbone par cette production locale en prenant quand même en compte l'électricité consommée par l'ACI voilà l'ensemble des postes de consommation énergétique du projet et une économie de ressources qu'on a identifiée par les principaux matériaux composant le béton qui sont le sable le gravier et le ciment qui arrivent à un gain d'autant plus intéressant que ce sont des matériaux de plus en plus rares sur la ressource je fais vite je ne vais pas gagner la phase de découpe avec l'ensemble du process et le prototypage là je pense que les crêpes c'est cuit mais bon c'est pas grave voilà c'est la dernière slide donc je vais la faire courte mais donc ça c'est le projet Bégaud qui est le premier né de la série des opérations de découpe donc quel est le projet l'idée c'est donc plutôt que de rester dans une sorte d'économie linéaire de production du béton que vous voyez à gauche voilà on va extraire de la ressource déplacer de la matière couler du béton fabriquer des éléments en béton et puis en fin de vie qu'est-ce qui se passe je démolis mon bâtiment j'amène mes débris soit en voirie soit en décharge voilà et à chaque étape je dépense de l'argent et du carbone l'idée de Bégaud c'est de se dire hop 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 on s'arrête on essaye de découper proprement les éléments de maçonnerie et en découpant en plus on se rend compte que c'est hyper intéressant parce que quand on découpe du béton au coeur on tombe sur une sorte de sillage des granulats qui donne un aspect un peu terrazzo à l'intérieur et que finalement le fait de valoriser ou de rendre visibles ces éléments intérieurs peut avoir un intérêt architectural et esthétique donc c'est ce que vous pouvez voir dans le premier prototype qu'on a réalisé à la maison des canaux on a pu grâce à la ville de Paris faire les revêtements de sol de la salle de bain de la salle à manger pardon le plan de travail de ma salle de bain je vous fais grâce et puis bon une série de mobiliers qui aujourd'hui sont produits par Bégaud et donc pour conclure j'appelle juste à la collectivité des gens qui seraient intéressés car nous sommes en phase de financer un outil de découpe un peu plus puissant qui permette donc de produire plus facilement des pièces de Bégaud sur lesquelles on va avoir besoin et d'hébergement et de financement merci merci beaucoup vous l'avez compris elle n'aura pas de crêpe là je suis désolé j'y vais alors on poursuit il nous reste deux interventions et la conclusion vous allez voir la conclusion ça va décoiffer aussi Philippe donc tu as pu rentrer je t'invite à me rejoindre à la tour Saint-Gobain ils n'ont pas voulu te faire rentrer mais sinon tu n'y es pas revenu je te remercie d'être là malgré ce que tu étais à la défense juste avant donc alors Philippe on se connait depuis 15 ans président du plan bâtiment durable et juste un mot sur l'intercluster que tu as initié pour faire que les gens travaillent ensemble justement via ce réseau et tout un paquet d'autres réseaux et donc voilà si tu peux nous parler de ton retour justement sur et du coup attendez je change ce que c'était tout à l'heure je ne l'ai plus en tête sur l'initiative sur l'initiative Cap 2030 voilà c'est fou enfin de journée des fois on perd ses mots excusez moi Cap 2030 une synthèse à toi la parole alors je n'aime pas les crêpes au Nutella mais je vais rester dans le délai qui m'est imparti je viens vous raconter une belle histoire dans lequel dans laquelle l'économie circulaire va être va être embarquée on s'est dit au plan bâtiment durable que la réglementation environnementale elle traitait des beaux et importants sujets l'énergie le carbone le confort d'été la qualité des systèmes de ventilation mais qu'elle ne traitait pas l'ensemble des sujets qui faisaient qu'un bâtiment était bien dans son environnement et on s'est donc dit il faut peut-être non pas rajouter une règle à la règle mais il faut peut-être donner une impulsion à l'ensemble des acteurs pour aller un peu plus large dans l'approche environnementale d'un bâtiment cette idée un peu floue on l'a soumise à la ministre de la ville et du logement de l'époque qui était Emmanuel Vargon et elle nous a dit l'aide de mission Banco pour travailler sur ce sujet et ça nous a conduit à imaginer ce qui s'appelle Cap 2030 démarche à laquelle un millier d'entre vous est déjà associé qui consiste à construire avec les associations qui portent des labels ou des contractualisations environnementales et je nomme les trois associations qui sont à l'oeuvre HQE Finergie et le collectif quartier et bâtiment durable nous avons rassemblé ces trois organismes qui jusqu'à présent nageaient plutôt chacun dans son couloir de nage en leur disant il y a une belle occasion de construire ensemble une démarche qui est d'écrire un socle commun de référence sur des sujets environnementaux qui vont venir prolonger la réglementation environnementale et autant que vous ajustiez le tir ensemble que vous harmonisiez les objectifs et que vous écriviez ensemble ce socle commun de référence et je vous passe l'histoire du film ça nous a conduit à identifier une dizaine de thématiques parmi lesquelles se trouve l'économie circulaire de l'opération de construction du bâtiment mais aussi des sujets touchant à l'air touchant à l'eau touchant à la qualité de mesure du poids carbone touchant à la mise en réseau du bâtiment à la biodiversité etc une dizaine de thématiques vous trouverez ça sur le site du plan bâtiment durable et sur celui des trois organisations que j'ai nommées et on a mobilisé un peu de financement de l'ADEME de notre administration qu'est l'ADHUP et on est en ce moment dans une phase d'écriture interactive avec vous tous ça veut dire que 10 thèmes 10 groupes de travail qui vont se déployer tout au cours de cette année on a laissé ouvertes les portes à ceux qui voulaient y venir un millier de personnes ont dit j'y vais ça fait tout de même beaucoup de monde pour écrire ensemble quelque chose mais ça va s'organiser et ça s'organise et sur chacune de ces thématiques l'idée donc l'économie circulaire comme les autres sujets c'est d'inventer une petite marche on est sur l'idée de sensibiliser constructeurs promoteurs collectivités au fait que la place d'un bâtiment dans son environnement c'est un ensemble de facteurs qui excèdent le champ de la réglementation environnementale et d'inviter à commencer petitement on ne met pas la barre haut petitement à cheminer sur cette thématique bref bref à ouvrir le spectre des thèmes qui vont venir faire que le bâtiment sera bien dans son environnement et bien donc je veux vous dire et c'est comme ça que j'achève mon intervention dans le délai imparti que le l'économie circulaire est l'un des éléments qui est en train d'être construit alors ma recommandation elle est très simple c'est si vous êtes inscrit dans un des groupes de travail bossez allez-y si vous n'êtes pas inscrit il y a encore de la place pour que vous soyez informé et en tout cas retenez que ce travail on va le déployer tout au cours de cette année pour être capable fin 2024 début 2025 de donner des repères de ce socle commun de référence après qu'est-ce qu'on en fera ça dépendra aux acteurs qu'on a mobilisés de le décider l'un décidera peut-être d'en faire un label postéreux d'autres d'enrichir un label existant des collectivités de lier des subventions au fait de respecter tel ou tel des paramètres qu'on aura prévu la vraie vie va se déployer nous on aura fait le boulot qui est d'ouvrir le champ des possibles et l'économie circulaire fait partie de ces possibles merci beaucoup Philippe vous avez compris ensemble et les filles fédèrent depuis des années une fois plus tous les acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment et c'est ce qui permet d'avancer on en vient à la dernière intervention avant la synthèse tu peux je te vois dans les starting blocks Guillaume voilà ne te fais pas mal j'ai dit sécurité chez Saint-Gobain et donc et après il y aura une synthèse juste je préviens parce que vous allez voir ça décoiffe il se prépare il est là-haut c'est Bruno Georges il le fait à chacune de mes conférences et je vais le remercier encore et en fait il écoute depuis tout à l'heure tous les intervenants et il va devoir faire une synthèse et une ouverture vous allez voir ça va être sympa mais en attendant et donc quand je t'ai sollicité tu étais au sein du bureau d'études Elliot notamment et tu as switché mais tu nous expliquais ça donc chez A4MT et donc tu vas nous parler de deux retours d'expérience la switch je t'amène la zapette oui je suis devenu consultant donc autant vous dire que je ne fais plus rien donc c'est pour ça que je parle de projet d'avant où je bossais vraiment quand même histoire de présenter des choses et je vais vous parler quand je commence à prendre les habitudes d'un consultant je vais vous parler d'un mindset ça fait chic et classe mais quand on a vu la présentation juste d'avant où ça semblait presque facile de faire du verre emploi je vais vous montrer en quoi c'est compliqué si j'arrive à avancer quand j'étais chez Elliot on avait été sélectionné pour réhabiliter ce qu'on appelle gentiment la chenille de Pompidou donc en bon ingénieur on nous avait demandé il fait trop chaud l'été le vitrage commence à s'abîmer allez vous mettez tout à la poubelle et vous remplacez tout et c'est facile alors à l'époque on était un peu péchu on s'est dit quand même démolir ça ça fait mal au coeur c'est du vitrage alors et juste pour bien comprendre voilà la chenille c'est un beau petit ouvrage c'est un peu historique c'est un peu classieux donc la première réflexion c'est on regarde ce qui se passe alors ça c'est voilà j'étais ingénieur donc on faisait des trucs un peu savants comme ça et en gif animé ça fait un peu classe ce qu'on voit sur ce genre d'image c'est qu'on s'est assez vite aperçu que finalement tous les arceaux que vous voyez pas tous quasiment tous étaient en relativement bon état ça se voit à peu près sur la photo il y avait quelques endroits de rouille il y en avait où on se disait on doit les changer mais globalement on arrive on dit non on ne va pas tout démolir alors déjà il faut se dire c'est qu'en faisant ça on va à l'encontre du cahier des charges on va voir le pic on leur dit ah non on ne va pas faire ce que vous nous demandez de faire déjà on passe un peu pour des uberlus mais on tient bon on fait ça et ça encore c'est assez simple à comprendre pour le pic on lui dit bon ça ne va pas ralentir le chantier nous on va plus bosser on n'a pas réussi à négocier des honoraires en plus mais ça c'est pas grave on a une conception environnementale assez poussée et on s'est dit quand même à un moment donné c'est un peu dommage il y a tous ces vitrages centrés alors clairement ils étaient un peu délaminés il fallait les changer ça c'était certain c'était des vieux vitrages la transmission luneuse n'était pas la bonne il fallait changer tout ça donc on le change mais on se dit quand même mince mettre du vitrage qui n'est pas abîmé pour certains où il n'y avait pas il était en parfait état ça nous embête un peu donc là on se dit attention alors on dit à l'OPIC qu'on aimerait bien les conserver ces vitrages et c'est là où on est rentré et j'aime beaucoup l'OPIC après je ne travaille plus avec eux donc maintenant on est un peu rentré en bataille avec eux en leur disant si c'était faisable de récupérer ces vitrages et ce qu'on a dû faire c'est qu'une fois qu'on a eu cette idée on a dû remuer tout ce qui se faisait sur la planète pour convaincre l'OPIC que c'était faisable on a dû aller voir alors le pavillon de l'arsenal avec Alexandre Labasse et Julien Pansu pour leur dire donnez-nous quelques sous on fait une publication et on démontre qu'on sait faire plein de choses merveilleuses on a dû aller voir Renzo Piano pour qu'il nous fasse une lettre en nous disant il ne faut surtout pas acheter ce vitrage en gros on a secoué à peu près tout ce qu'ils faisaient d'architectes et de gens influents sur la place parisienne pour dire surtout aidez-nous faites comprendre à l'OPIC qu'il faut changer évidemment l'OPIC à un moment donné se dit quand même on est d'accord avec vous c'est dommage de jeter ça du coup deuxième étape c'est et là c'était la partie presque facile c'est il y a une entreprise qui arrive avec ses nouveaux verres cintrés avec ses beaux caissons en bois donc ses verres bien protégés assez logiquement on les démonte on les remet dans ses caisses et là même chose il faut trouver des endroits pour stocker ce vitrage et donc on a travaillé on a les connaissances des entrepôts on a essayé de stocker etc. ensuite il y a eu la dernière étape qui n'est pas l'étape la plus facile c'est qu'on a ce vitrage et qu'est-ce qu'on en fait et on a réussi à force de communication et que ça s'est entendu que des gens extrêmement talentueux se sont intéressés à l'aventure à trouver des gens qui étaient motivés pour les récupérer pour les transformer pour les réemployer et ça a donné ça et donc c'est une histoire très courte et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire très courte qui a nécessité un travail immense et une implication grande il faut bien se comprendre c'est que on va l'encontre notre dos qui est des charges on passe du temps vous imaginez bien tous les gens qu'on a dû embêter avec cette idée on va faire du réemploi avec ce que j'aime bien je l'ai cité en bas on voit des articles où on a été un bureau d'études facilitateur du réemploi et effectivement quelque part nous on n'a pas fait grand chose on a juste essayé de trouver les leviers d'action et je raconte cette histoire parce que je la trouve assez belle c'est un patrimoine historique ça reste quand même le vitrage de Pompidou etc et sans forcément modifier la nature on a vu un très beau projet où on le découpait et c'est magnifique mais là on retrouve cette idée du réemploi un peu très strict avec en plus on retrouve ces quasiment ces menuiseries blanches qui ne sont pas les menuiseries d'origine mais qui rappellent cette histoire là donc voilà moi j'aime bien ce petit projet et cette bonne conclusion quand même je vais vous parler un tout petit peu de ce que je fais maintenant et ce n'est pas totalement du greenwashing c'est consultant mais on a rendu il y a quelques semaines une étude sur les réemplois avec la question sous la sante est-ce que le signal prix suffit à inciter le passage à l'action la réponse qui peut sembler évidente pour ceux qui connaissent la réponse est non ce n'est pas le coût donc c'est une petite étude que je vous invite à lire et je vais vous sortir deux messages clés et qui va je pense faire une bonne transition pour la suite donc si ce n'est pas le signal prix qui permet de faire le renouvelage on a vu c'est soit des gens très impliqués soit des gens très impliqués c'est à peu près tout mais l'autre sujet qui a été un petit peu abordé c'est le carbone et parmi les conclusions auxquelles on est arrivé c'est justement que le carbone et du coup on revient sur l'Aéro 2020 sur ces sujets là peut être un motif pour utiliser le réemploi et donc dans cette étude il y a donc on a fait alors si ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a distingué deux flux pour essayer de faire comprendre aux gens vous avez les flux qui sont finalement assez simples à modifier et les flux qu'on a appelé les flux ambitieux flux facile flux ambitieux les flux faciles c'est typiquement ceux où il n'y a pas besoin d'assurance particulière ça peut être des cloisons on va dire tout ce qu'à l'intérieur et les flux ambitieux c'est les flux où on a des problématiques assurantielles par exemple ou de maintenance les deux chiffres à retenir et les ordres de grandeur ça c'est un peu mon dada pour ceux qui me connaissent vous avez en tête que le bilan carbone de la matière d'un bâtiment c'est de l'or de 800 kg on va dire 700 si vous êtes très vertueux si vous allez au bout de la logique du réemploi avec à la fois les flux faciles et les flux ambitieux vous avez des gains possibles de 100 kg de CO2 donc c'est quand même énorme on ne parle pas des gains dans le tertiaire en bas à droite donc on ne parle pas d'un petit gain de 5-10 kg donc à un moment donné le signal prix ne va pas fonctionner les ambitions qu'on peut tous avoir de le faire oui mais ce n'est pas ça qui fait le déclic ces kilos là à l'heure de l'Aéro 2020 à l'heure où les paliers vont changer dès 1er janvier 2025 et on vise toujours 2028 et 2031 ce chiffre là est majeur et vous avez vous pouvez retenir 50 on est un consultant mais on est un peu sérieux on préfère écrire 45 que 50 mais retenons 50 dans le logement c'est 50 kg de CO2 là où les chiffres du coup en impact carbone sont un peu plus faibles on est plutôt déjà aux alentours de 600 650 ces deux chiffres sont importants à retenir et ça permet d'avoir des discussions assez sereines sur oui on a un impact sur la planète et je vous passe tous les sujets ressources etc mais comme ça a été rapidement abordé dans le Cap 2030 c'est pas encore un sujet de l'aérosoir 20 on espère que ça va le devenir voilà et moi je crois que j'ai le droit à ma crêpe à la oui à la oui et en plus c'est vrai qu'on voit tout ce qu'on peut faire là on aborde des sujets en plus on dit remploie du vitrage le premier c'est un gogan puis en fait on voit qu'on peut faire de belles choses et qu'il faut pas opposer justement les sujets alors on en vient à la conclusion il n'y a pas de vent mais vous allez voir en général ça décoiffe donc Bruno Georges qui est directeur R&D et innovation d'OTIS bureau d'études bonjour cher ami donc il vous a chers intervenants tous écoutés et avec son regard critique mais sympathique il va donc faire un résumé de tout ce que vous avez dit et des perspectives d'avenir pour se dire mais vers quoi on va où on doit aller qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça avance merci bonjour bien d'humilité dans mon sujet on a eu toutes ces interventions c'était fausonnant c'était pétillant c'était varié c'était riche merci merci encore je dégonfle un peu le ballon qui l'a monté donc c'est une tentative de synthèse donc Thierry Fournier d'abord donc directeur Europe sud de Saint-Gobain donc c'est difficile de faire le résumé d'un grand patron en gros trois challenges aujourd'hui pour Saint-Gobain décarboner préserver les ressources et répondre à la démographie à l'évolution de la démographie quoique à certains endroits la réponse va être un peu plus facile oui on est en partie le problème donc ça c'est un industriel qui reconnaît que quand même un peu comme certains qui disent l'ingénieur c'est pas la solution c'est le problème et puis quand même un devoir d'entraînement donc c'est assez rare on aimerait bien que d'autres grands groupes commerciaux des choses comme ça se disent aussi être dans un devoir d'entraînement de la filière un vrai travail sur les modes de fer qui est enclenché et encore un autre c'est pour ça que ça m'a bien plu cette introduction encore une fois un constat de on sait pas bien où on va on sait pas si on sait faire on sait pas si on va y arriver et ça je pense que c'est déjà une grande grande évolution pour un ingénieur de dire qu'il sait pas on rentre dans une révolution un peu culturelle là et puis des sujets sur les recyclats qui sont les matières premières de demain donc on commence à rentrer dans le sujet on a tout en main pour y arriver et local 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 voilà c'était ces trois ces trois mots de conclusion 2050 c'est demain rappelez-vous simplement 2000 2000 c'était juste juste là hier et bien 2050 c'est pas bien plus loin et pourtant pour d'état c'est c'est après moi après ma mort donc l'action c'est maintenant c'était son gros sa grosse conclusion et je la remercie de cette introduction donc des objectifs concrets engagés merci aussi pour l'incertitude vis-à-vis des objectifs ça ça me paraît vraiment important cette histoire d'incertitude et la petite mention que je mets en bas là en orange c'est un clin d'oeil il n'y a pas de jugement il n'y a pas de il n'y a en aucun cas c'est bien c'est pas bien c'est un clin d'oeil on va y aller derrière Marjolaine merci Marjolaine de son intervention d'abord un mot très important qui est revenu plein de fois dans cet après-midi la REP est une interconnexion c'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y a des tas de choses qui ne marcheront pas si on continue à travailler en silo à travailler chacun de notre côté donc de l'interconnexion et pour que ça fonctionne il y a des histoires de hiérarchisation la première chose à faire souvent quand on pose une question c'est est-ce que c'est la bonne question et je pose mes pistols laser mes outils et avant de commencer à prendre ma souris je prends du temps donc d'abord on hiérarchise et puis ensuite et bien on est dans des logiques d'éco-conception de tous les cycles d'usage des produits on rentre dans du concret mais on commence par prendre du recul par faire un pas de côté et par hiérarchiser les choses le sujet en petite conclusion c'est le challenge fort de la pédagogie c'est général ça concerne pas que la REP c'est partout en Europe souvent effectivement dans des logiques très démagogiques très populistes et très presque je dirais nécrophiles parce que c'est quand même nous les humains on fait partie on est un tout petit morceau de la chaîne on décrit un peu on décrit un peu tous ces sujets sur l'environnement et le truc dingue c'est que c'est ceux qui polluent le plus qui décrient donc c'est terrible et donc ça veut dire qu'il y a un vrai challenge de pédagogie si vous apprenez aux gens tu pourrais peut-être lâcher la scie là oui oui celle avec laquelle tu es en train de scie la branche sur laquelle tu es assis normalement on devrait comprendre si on est bien constitué et les gens beaucoup de gens ne comprennent pas donc je pense que l'effort c'est à nous de le faire c'est pas celui qui comprend pas de faire l'effort c'est à celui qui explique ensuite Rami Jabour Balobat donc il a rappelé les objectifs de la REP accélérer le trait à la source développer les filières de recyclage accroître le réemploi des matériaux et il a donné des chiffres il a donné plein de chiffres incroyables je lui mets un petit truc quand même là parce que ça fait des moments qu'on en parle de ça alors peut-être que encore une fois il faut travailler sur cette histoire de communication parce que pour l'instant c'est 1% de taux de réemploi donc pas beaucoup donc il y a un vrai sujet il y a un vrai progrès il y a de la com à faire est-ce que la com c'est à nous de la faire puisqu'on est des techniciens on n'est pas bon comme donc il y a l'appropriation à travailler et il faudrait c'est vraiment important que ça marche mieux parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parte c'est super que ça soit là déjà Marie Combarieux présidente présidente d'EcoDrop qui a rappelé re-rappelé re-re-re-rappelé que les déchets c'était une ressource alors elle a cité toute une série de chiffres qui peuvent que nous nous plaire et la logique innovante elle est dans son traitement du bout en bout aujourd'hui on a des tas de spécialistes mais ils ne savent pas parler entre eux et là on a un spécialiste qui dit je commence du début et je finis à la fin et ça c'est très intéressant et on mesure et on suit les résultats vous allez voir vous avez pu remarquer il y a eu beaucoup d'interventions pétries de bonnes intentions mais on ne mesure pas l'effet des actes et ça c'est dommage si on mesure là on voit 830 kilotonnes et l'année prochaine la même elle dit 1600 waouh elle a doublé si elle a dit on a fait le truc le mieux du monde et puis l'année prochaine elle revient en disant on a fait le mieux du monde quelle est la voie de progrès Maïtique Etterer ensuite nous a reparlé du diag PEMD nous a dévoilé le diag l'outil la valeur de l'outil et là la chose la plus importante dans tout ce qu'elle dit je pense c'est que quand on a un nouveau texte un nouveau décret un nouveau machin contraignant parce qu'on est des français quand même quand il y a un texte qui sort c'est pour emmerder elle a dit qu'elle nous a expliqué pourquoi c'était beaucoup plus que ça et pourquoi ça profite si on s'en sert correctement et ça ça me semble la substantifique moelle de son intervention vision globale approche graduelle et puis on qualifie les volumes les natures les états et on agit et on agit mais on agit un peu poussé c'est très très bien de temps en temps d'être un peu poussé Isabelle Lardin de la commune de Paris alors là feuille de route économie foisonnement d'action ça pétait ça partait dans tous les sens beaucoup d'actes concrets de construction des tas de domaines d'intervention des incitations financières c'était champagne dans tous les sens tellement pétillant que j'aurais bien aimé qu'il y ait des indicateurs toujours pareil quand on mesure et qu'on affiche c'est quand même mieux parce que on peut mesurer les voies de progrès Julie Fournier alors là on est dans la solidéo quelles sont belles ces images un riche panel d'actions sur tous les sujets ça partait tous azimuts des exemples une logique de déjà un petit changement d'échelle contraint le réemploi non pas de matériaux de matériel de planche mais carrément des bâtiments on commence à toucher ce sur quoi il va falloir ce dont il va falloir qu'on s'occupe là il n'y a pas beaucoup de chiffres quand même on aurait bien aimé des chiffres traduire en carbonévité par exemple comme on vient de l'entendre juste avant moi David Bruchon ICAD chez Navarie j'ai oublié de mettre son logo l'économie on le sait l'économie circulaire est intégrée chez ICAD depuis des années ça a des impacts sur des tas de sujets en gros la sphère RSEDD nous a montré tout ce qu'ils ont fait et j'ai été très étonné je ne sais pas vous sur le côté ultra concret et accompagnant des gens entre guillemets classiques il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans bien sûr mais il y a des tas d'entreprises à qui il faut mettre le pied à l'étrier le train du réemploi le train du RSE le train du DD le train de tout ça ça va très vite pour les gens qui essayent simplement de faire des comptes d'exploitation qui vont bien pour pouvoir payer tous les ouvriers à la fin du mois et là la chose très intéressante ça a été la notion de contournement des problèmes on a contourné les problèmes parce qu'il y a eu une réflexion amont et grâce à cette réflexion amont on a fait faire des choses incroyables à l'insu de leur plein gré à des gens parce que ça a été travaillé à l'amont c'est-à-dire que la hiérarchie dont on parlait tout à l'heure elle a été structurée et on a dit waouh il y a un vrai problème de logistique et bien on va le prémâcher de manière à ce que les entreprises qui font le monde depuis des dizaines et des centaines d'années continuent à le faire de la même manière et que petit à petit elles se disent ah ouais c'est comme ça que ça marche mais n'empêche que ça s'est bien passé parce que ça avait été prêt prêt et tout ce qu'on voudra Guillaume Hérisson alors là on a travaillé sur la notion de réinsertion de réemploi de réutilisation de recyclage il y en a quatre dans des logiques de réinsertion et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant quand la RSE accompagne l'efficacité tiens c'est bizarre sur la planète il y a des gens tiens c'est bizarre si on continue il n'y en aura plus et là on est dans une logique d'insertion et donc c'est très très intéressant et puis un duo d'enfer avec Stéphanie Joanne et Joanne à faire hier sur du concret donc des bonnes idées je ne vais pas tout dire parce que c'était tellement dense leur intervention des idées j'ai retenu ce schéma dans la logique de hiérarchiser c'est à dire il ne faut pas mettre en gros bien paysan dans ses bottes il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs il faut faire dans le bon ordre pour que chaque chaque action conserve tout son potentiel pour à la fin là sur cette affaire ils étaient à 30% et puis peut-être aussi la notion encore une fois un peu comme tout à l'heure de bout en bout la notion de modèle de modèle inclusif qui s'inscrit dans la durée on n'est pas en train de faire un coup pour arriver à passer les élections d'après on s'inscrit dans la durée ça c'est capital dans ce domaine là et puis on donne à chacun son rôle c'est à dire que chacun a une fonction il n'y a pas celui qui fait tout puis celui qui regarde non c'est chacun à son rôle et encore une fois et vous avez remarqué que c'est sorti plein de fois dans cette intervention du collaboratif donc là du concret des pratiques ancrées c'est la culture Bouygues ça cogne et ça marche François Roux Saint-Cobain alors il est arrivé en disant qu'il n'avait rien à dire parce que tout avait été dit mais qu'est-ce qu'il en a dit quand même il a parlé du verbe à carbone quand même on passe de presque 10 à 6,5 c'est des kilos par mètre carré de CO2 il a parlé de préserver la ressource naturelle allez on met une tonne de calcin on économise une tonne de matière il a parlé de ruder les émissions de CO2 une tonne de calcin moins 700 kilos c'est quand même c'est quand même du lourd le petit problème c'est qu'il n'y a pas de masse pour l'instant donc c'est un vrai sujet bougez-vous les fesses pour amener du verre du calcin chez Saint-Gobain et on aura ça mais pas marginal pour les jolis projets bobos mais pour tout le monde ça serait très intéressant ensuite on a eu Lucille Côtelère-Charbonnier qui nous a parlé de recycler de laine de verre du plâtre démonstrations d'industriels rodés à ce genre de choses avec une usine magnifique qui est à Chambéry sûrement parce que c'est chez moi et une première chose on n'est pas et j'ai bien aimé le mot on veut passer de saupoudrer du plâtre recyclé à en mettre en masse et là on commence à entrer dans on fait une rupture c'est pas on en rajoute un petit peu pour dire parce qu'on en a récupé trop bien non c'est on essaye là on est à la moitié donc une vraie voie de progrès elle a insisté sur quelque chose le tri sur chantier qui est la base de tout s'il n'y a pas de tri sur chantier il n'y aura pas de résultat parce qu'il y aura un manque de matériel de matériaux donc c'est bien clair la base de tout c'est une affaire de tous de tous et là on a eu un peu de poésie avec Anne-Lise Lémarie j'espère que je n'écorche pas le réemploi c'est clair c'est de la volonté c'est de la stratégie c'est du business model c'est de la gestion millimétrée c'est de la vision on en a eu tout l'après-midi mais pas que c'est aussi une autre culture de projet c'est de l'ingénierie compétente c'est de l'inventivité c'est un autre imaginaire en gros c'est un autre modèle merci Anne-Lise et ça marche et puis Philippe Pelletier dans son rôle de grand sage a été dans une logique de rappeler que la RE-2020 était un immense progrès parce que la RE-2020 elle vous pousse tous tous vous savez ce que c'est qu'un kilowattheure vous avez tous payé une facture d'électricité de gaz de charbon ça ne doit plus être le cas donc à kilowattheure c'est physique c'est matériel on sait ce que c'est une tonne de carbone là si je faisais un petit micro-trottoir qu'est-ce que c'est une tonne de carbone donc cette RE-2020 est incroyable parce qu'elle amène cette culture du carbone enfin sauf que ça s'occupe que de l'énergie du carbone et du confort d'été on a bien compris que la raquette était solide mais pas assez large donc envisager plus large c'est pour ça que Cap 2030 est arrivé ça aurait été bien si ça avait été Cap 2025 pardon et donc là-dedans il y a dix thématiques dont une est l'économie circulaire et donc il nous aura rappelé que c'était un pilier de l'affaire donc voilà c'est un texte pour que le bâtiment se sente bien dans son quartier vous vous rendez compte alors si on pousse un petit peu si on arrive à faire que c'est un texte pour que les gens se sentent bien dans leur bâtiment et dans leur quartier donc on est encore une fois dans une logique d'ouvrir le champ des possibles d'amener chacun un petit marteau ou une grosse masse c'est selon pour péter les cloisons entre les différents silos dans lesquels vous appartenez tous parce que c'est en cassant et en décilotant qu'on arrivera à mieux travailler ensemble dans des logiques d'intelligence artificielle et Guillaume Meunier un flamboyant comme d'habitude je ne reprends pas le début parce que c'était très intéressant moi je voudrais reprendre les quatre chiffres qu'il a donnés en logement 20 kg équivalent CO2 au mètre carré en logement si on met à fond et qu'on met un agglo sur l'accélérateur on arrive à 45 kg d'équivalent CO2 en tertiaire 45 kg si c'est light et 100 kg si on met tous les efforts c'est énorme cet impact du réemploi dans la construction de projets bas carbone parce que 100 kg sur 6 ou 700 ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est moins d'argent parce qu'aujourd'hui je crois qu'il va falloir attaquer cette histoire ah le réemploi c'est plus cher ah c'est bien c'est vertueux c'est green mais c'est plus cher petit à petit en intégrant ce genre d'approche on va arriver à faire que ce modèle économique va arriver à montrer qu'il est clair donc les bons objectifs sont là ils vous sont définis aujourd'hui à vos souris merci encore à tous les intervenants et je vais essayer de voir maintenant où on peut aller et comment donc ces histoires d'économie circulaire de réemploi de recyclage de réutilisation il y a plein de mots juridiquement très définis on a eu plusieurs stratégies on a eu plusieurs démarches on a eu de l'industrie de la poésie des institutions du terrain des pratiques rodées du défrichage quand on dit quand j'ai mangé son prénom elle va acheter une nouvelle scie vous imaginez on va acheter une nouvelle scie parce qu'on veut faire mieux dans cette histoire de réemploi là c'est carrément du défrichage alors que quand on entend l'intervention de Bouygues on comprend que c'est une mécanique huilée qui marche parfaitement bien donc il y a tout ça dans le réemploi et on comprend c'est pas vraiment simple pas toujours si je puis oser les résultats sont quand même un peu à la traîne parce que c'est bien on est entre nous on est dans l'intelligentsia du réemploi ok mais c'est pas tant que ça finalement en quantité réelle donc il y a du vrai progrès à faire et puis en même temps on entend de pauses réglementaires en Europe de lutte contre les lois environnementales de remise en cause des acquis écolo un manque d'engagement qu'on voit voire même d'attention par moments un débat politique du moment qui est quasi absent à ce sujet là des tendances planétaires encore pire sans envie et pourtant en même temps il y a ces conneries là ça brûle un peu de partout c'est clair que les consciences sont éveillées il n'y a pas de problème tout le monde le sait mais la rupture culturelle et l'engagement on le sent enfin moi je ne le sens pas en termes d'élus en termes d'engagement d'élus et pourtant on l'a devant nous on a bon là je n'ai pas rechangé mes images de l'année passée mais celle de cette année c'est pareil l'année 2023 c'est bon c'est acté c'est la plus chaude fin 2023 on est à plus 1,4 je vous rappelle il y a 10 ans on disait il ne faut pas dépasser plus 1,5 donc ça c'est le sujet carbone et puis il y a aussi le sujet épuisement je vous laisse regarder en haut à droite la flèche d'épuisement de la ressource pour la France la source est une source d'état ça ne baisse pas donc ça c'est la dimension matière et puis la dimension eau on a tous appris qu'on ne peut plus boire d'eau dans les bouteilles parce qu'il y a 240 000 particules de micro-plastique et on ne peut plus boire d'eau du robinet parce qu'il y a 60% des sources en face c'est royal donc ça c'est la dimension eau et puis il n'y a plus de petits oiseaux etc on effondre on a perdu 60% des oiseaux dans les prés ouïe ouïe ça c'est la dimension ça tout le monde le sait c'est fastoche c'est facile c'est pratique de dénoncer ça ne sert pas à grand chose on peut dire on n'avance pas n'empêche c'est la réalité et au-delà de la réalité peut-être que ça donne du sens à votre présence ici je voudrais revenir un petit peu en amont faire ce petit pas en arrière avec la notion d'espace et de temps l'espace c'est la matière d'abord et puis un petit peu plus quand j'agrège de la matière j'ai des composants des poudres des poteaux des dalles et puis quand j'agresse des composants j'ai un bâtiment et puis quand j'agrège des bâtiments les uns à côté des autres j'ai de l'urbain ça c'est de l'échelle d'espace et quand on travaille à l'échelle de la matière c'est du recyclage à l'échelle des composants c'est du réemploi à l'échelle des bâtiments c'est la réversibilité et à l'échelle urbaine c'est la préfiguration de ce que sera demain et puis en parallèle à ça parce que ça se gère dans le même temps en parallèle à ces échelles d'espace il y a les échelles de temps alors le temps il y a le temps court excusez-moi si on a dans la salle le promoteur classique donc lui c'est carbone réglementaire de toute façon il ne peut pas faire autrement c'est la loi et c'est aussi une vision court terme c'est des profits immédiats c'est du business as usual pourquoi pas et puis il y a le temps moyen alors le temps moyen on passe à l'échelle de bailleurs à l'échelle de foncières qu'elles soient privées ou publiques là on est dans un carbone engagé en termes de conception et puis là on est dans un travail sur la structure on essaye de réduire les quantités on essaye de faire des actions qui sont un peu plus organiques et puis il y a le bailleur la foncière l'institution qui s'inscrit dans le temps long on a entendu parler ICAD tout à l'heure on est vraiment dans cette logique du temps long c'est pas un coup à un moment et là on est dans un carbone comme indicateur de conception c'est-à-dire qu'au lieu d'être l'euro et le kilowattheure qui sont nos indicateurs de conception pour les techniciens j'entends historiques là on est avec le carbone et là on est dans l'alter conception on ne fait plus tout à fait pareil on est dans le réemploi dans le recyclage dans la réversibilité et par rapport à des grands discours oh les écolos vous êtes utopiques je pense que l'utopie a un petit peu changé de camp l'utopie c'est faire ça là-bas et ça c'est l'optimisation et ça c'est le potentiel de rupture aujourd'hui il y a cette inversion elle est actée on joue avec alors à l'échelle des produits parce qu'on va voir qu'il n'y a pas que cette échelle il y a la notion de fabriquer ça c'est l'économie circulaire j'ai fait un rond c'est normal et puis déjà penser à préfigurer le réemploi le recyclage au niveau de l'industriel et puis au niveau du produit trouver des durées de vie plus longues trouver des modes de mise en oeuvre non liés je ne sais pas si cette moquette est liée ou pas mais il va falloir l'enlever on va tout de suite comprendre et puis il y a l'usage là c'est un truc normal il y a 30 ans de ça on pensait uniquement à ça et puis on arrive au moment où au bout de l'usage ça ne marche plus mais il y a des filières de réparation qui sont en train de se mettre en place il y a des filières de reconditionnement directement par l'industriel qui a fabriqué le produit il y a des filières de réemploi vous voyez il y a des chemins de travers dans cette économie circulaire qui apparaissaient un peu moins et puis si vraiment aucune des filières de flèches qui reviennent en arrière ne fonctionne et bien on désassemble on fait un nutriment technique et on refait et on rentre et on diminue dans ce cercle l'apport de matières non renouvelables alors bien sûr réduire, employer, recycler tout ça c'est pas une fin en soi c'est seulement un excellent moyen de réduire les impacts carbone et alors la démarche est en route le cadre se dessine on le comprend petit à petit même si la massification la massification tarde et je voudrais donner 3-4 exemples très concrets dans la logique sobriété low tech longue vie durée résilience la première chose moi c'est ce que j'essaie de travailler avec mes ingénieurs et c'est complètement schizophrène pour un ingénieur quand vous l'expliquez commence d'abord par en enlever au lieu d'en rajouter comme tu le fais depuis 50 ans ça fait 50 ans sûrement pas mal d'entre vous en rajoute pour faire mieux ça ça marche plus maintenant il faut en enlever pour rendre acceptable comment on fait pour produire moins de déchets ça c'est on a parlé de filières d'aliments mais si on en fait moins c'est encore mieux bon effectivement ça alimente moins ceux qui vivent de ça mais vous inquiétez pas il y en aura encore pour tout le monde donc par exemple favoriser leur site le low tech qui augmente la durée de vie je vous rappelle que dans une ACV si vous prenez un ventiloconvecteur qui a 15 ans de durée de vie il va falloir compter 3 fois si vous prenez une dalle active qui est la durée de vie du béton on la compte une fois son impact carbone donc la notion de durée de vie est un critère indicateur de bonne conception et puis il y a l'urbanisme engagé on y reviendra un petit peu plus tard mais on est dans une logique de travail au coeur des métiers il n'y a pas de nouveaux métiers le maçon d'aujourd'hui il fait comme l'égyptien qui faisait les pyramides il empile des trucs toujours et puis il y a des approches bas niveau d'énergie alors ça c'est un truc un peu technique excusez-moi mais quand moi j'ai commencé à bosser il y a fort longtemps un radiateur ça marchait à 90 degrés donc ça veut dire qu'avec de l'eau à 90 degrés donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune chance de faire cette eau à 90 degrés autrement qu'avec en brûlant quelque chose du fioul du gaz du charbon ou du nucléaire donc pour faire de l'électricité si on travaille à très bas niveau d'énergie je ne parle pas de la quantité je parle du niveau par exemple à 30 degrés ça veut dire qu'en amont il y a toute la valorisation les ENR qui peuvent rentrer dans le tour de table et donc il faut faire des trucs mous c'est à dire si on arrive à chauffer à refroidir avec de l'eau tiède plutôt que de l'eau brûlante ou de l'eau glacée ça fait des potentiels et puis dans la notion de séparabilité démontabilité réversibilité adaptabilité il y a en finir avec le mot fin de vie sauf pour les humains mais pour ce qu'on construit passer à fin d'usage quoique de notre côté quand je vais mourir je vais faire un changement d'usage parce que je vais nourrir les pissenlits par la racine et j'aurai un autre usage il y a poser libre poser libre je viens de vous citer l'exemple de la moquette il y a formuler un indicateur de réversibilité pas si simple si je si je je formule sur des bases rationnelles c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler que ce bâtiment du fait de ses trames du fait de la conception de la structure du fait de la conception des circulations verticales du fait de toute une série de critères on peut agréger ça dans un indicateur un peu plus macro de réversibilité pourquoi pas à ce moment là faire la CV de la structure sur 100 ans puisque on va jamais la casser ça c'est des pistes qu'il faut qu'il faut creuser et puis par exemple j'ai plein de confrères que je respecte beaucoup bureaux d'études environnement qui disent il faut pas faire de climatisation active fine on fait tout pour pas le faire mais c'est terrible dans 30 ans il faudra le faire et c'est pas grave si on le fait pas aujourd'hui si on arrive à pas le faire 10 ans de plus 20 ans de plus n'empêche que dans 30 ans il faudra le faire et si dans 30 ans il faut tout casser tout démonter ce que j'ai fait dans la plus belle des intentions des bonnes intentions en bilan carbone global ça sera pas bon donc comment je fais aujourd'hui pour être capable on en a parlé tout à l'heure de s'adapter à ce changement climatique qui va nous cogner dessus fort moins fort que la biodiversité la faune de moins moins fort que l'eau qui va terrible mais déjà c'est fort donc voilà donc cette échelle matériau matérielle c'est celle dont on a parlé c'est la réponse à une question une vraie question qui est posée mais on peut se poser la question est-ce que c'est la bonne question et un petit peu de la même manière que Philippe Pelletier a dit voir plus large aller au-delà de l'ARE 2020 moi je dis qu'il faut un petit peu aller plus large vous reconnaissez mon schéma de tout à l'heure et ça c'est deux échelles d'espace qu'il faut maintenant inclure dans la démarche de réemploi on réemploi le bâtiment et on réemploi le territoire donc il faut bien travailler à la réversibilité des bâtiments et puis à la préfiguration de qu'est-ce que sera qu'est-ce que seront par exemple les mobilités dans 30 ans quand je travaille à l'échelle urbaine donc voilà dans quelques dizaines d'années démolir ou même déconstruire on pourra plus le faire ça sera trop coûteux trop d'impact carbone trop d'épuisement de ressources trop d'énergie que c'est perdu ça sera trop pas possible donc dans cette logique il faut s'organiser à l'immédiat je sais pas tout à l'heure qui a dit 2050 ou en introduction on a entendu 2050 c'est juste là donc il faut agir tout de suite mais au-delà de faire du réemploi il faut préfigurer celui à venir des projets que vous êtes en train de construire parce que c'est bien de faire de la rénovation c'est génial et il faudrait faire que ça mais n'empêche qu'on fait un peu du neuf aussi et dans ce neuf quels sont les actes concrets que vous mettez en oeuvre pour que 30 ans plus tard 20 ans plus tard ce fameux réemploi soit facile à développer et pour finir travailler à cette échelle globale de site tout le site 2 ou 3 bâtiments une parcelle mais un quartier aussi comment on fait un travail sur le réemploi à cette échelle je parle pas du réemploi des matériaux constituant ces échelles-là je parle bien du réemploi de ces échelles-là en global donc l'échelle urbaine c'est des quartiers des territoires d'abord c'est passionnant c'est passionnant de travailler là-dessus parce que justement c'est plus un truc de technicien c'est plus un truc d'architecte c'est plus un truc d'urbaniste c'est beaucoup plus large d'abord l'intérêt c'est que généralement on peut être très actif avec des impacts économiques forts ça coûte moins cher de bien faire et puis c'est plus collaboratif c'est agréable et puis aussi rentre là-dedans des tas d'autres éléments sociaux sociétaux culturels qui font qu'enfin on a une vision globale donc du sens voilà donc je conclue en disant cet enjeu c'est bien un changement d'imaginaire la logique c'est de mieux intégrer l'humain je vous rappelle que sans humain il n'y a absolument pas besoin de ce bâtiment de la ventilation de la loupiote de la voiture et des avions il n'y a besoin de rien de tout ça ça se débrouille sans et donc tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est pour l'humain ça sera bien lui le moteur et puis un tout petit mot un petit clin d'oeil de poésie intégrer l'incertitude un jour il y a Edgar Morin qui a dit vivre c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des archipels de certitude sur lesquels on se ravitaille n'oubliez pas l'introduction du patron de Saint-Gobain qui a dit on ne sait pas si on va y arriver mais ça ne le gêne pas tout le monde dans ses études là a eu attention à l'incertitude mais non ce n'est pas grave l'incertitude d'ailleurs ne pas intégrer l'incertitude pour moi ce n'est quand même pas très sérieux voilà merci merci beaucoup Bruno écoutez une phrase que je sais que vous avez tous envie des crêpes donc je vous remercie grandement de tout cette là juste un dernier point je vais faire un post-link demain matin je vous ai demandé tous en amis soyez mes amis et puis un petit mot si vous avez aimé cette conférence et la prochaine sera sur le carbone merci à tous et bonne crêpe autour des stands des collègues